Dans le cadre de cette session, il va y avoir en fait, ça va se passer comme ça, il va y avoir 4 présentations. Alors, au bout de chacune des présentations qui vont durer strictement 15 minutes et pas plus, donc on a quelqu'un qui va veiller absolument au temps et si ce n'est pas cette personne, ce sera nous. Voilà, on sera ferme là-dessus. Après les 15 minutes, on proposera éventuellement à la salle une ou deux questions, mais simplement de compréhension, pas de fond, si elle est de fond, on ne la traitera pas là, on la traitera après. Et ensuite, après effectivement, ces deux questions, donc chacune des communications, des cas de communication vont se dérouler. Puis Anne, en fait, va prendre la main, donc au bout de 45 minutes, 50 minutes, pour pouvoir faire un petit peu un rapport d'étonnement par rapport à ce qu'en tant que membre de la PCA, elle voit, elle observe sur le terrain. Et puis ensuite, on passera effectivement la parole à la salle pour poser des questions. Et au bout d'à peu près 30-40 minutes, je reprendrai la main pour faire une sorte de synthèse et éventuellement relancer les dernières questions pour ensuite conclure. Donc voilà comment vont se dérouler les choses. Donc on va commencer, effectivement, il y a 4 présentations dans le cadre de cette session. Donc je vais inviter les premiers communicants à venir s'installer sur le sujet des solutions logistiques collectives pour développer l'alimentation de proximité. Et puis les sessions s'enchaîneront. Donc vous pouvez vous installer et vous avez à présent 15 minutes. Bonjour à tous. Alors Amélie, moi-même et Frédéric allons vous présenter les quelques faits saillants d'un état des lieux qui a été réalisé sur la question de la logistique des chaînes alimentaires courtes et de proximité. Alors il a été réalisé à la demande de la Fondation Daniel et Nina Carasso par des membres du RMT Alimentation Locale. Alors pourquoi ce sujet ? Parce que l'essor des chaînes alimentaires courtes de proximité fait émerger de nombreuses dynamiques collectives sur les territoires impliquant une très grande variété d'acteurs. et qu'au cœur de la durabilité de ces chaînes, la logistique va dépendre tout particulièrement de la capacité de coordination des acteurs à l'échelle du territoire. Alors pour commencer, on va essayer de définir la logistique rapidement. Classiquement, on peut la définir comme un ensemble d'opérations qui sont nécessaires au transfert de flux depuis le lieu de conception jusqu'au lieu de consommation. La notion a évolué en commençant par intégrer les flux physiques, bien sûr, pour les élargir aux flux d'informations et aux flux financiers. Outre le fait de rassembler des opérations qui sont très concrètes, la logistique recouvre aussi une dimension stratégique pour de nombreuses entreprises, puisque c'est une fonction qui est transversale et qui a la capacité d'influencer considérablement l'activité d'une entreprise. Alors c'est une notion qui est associée aux longues distances et pourtant, les études montrent que la logistique a également une dimension stratégique pour les exploitations qui commercialisent en circuit court et de proximité. On peut citer, puisqu'on a 15 minutes, trois grands enjeux. Le premier, c'est le poids des coûts et des temps logistiques sur les exploitations qui peuvent peser sur la rentabilité. Le deuxième tient à la complexité de la gestion des petits volumes, à la difficulté de gérer les courtes distances et la planification d'un nombre de tâches logistiques et de transports qui peuvent être importantes. Et puis, troisième gros enjeu, lié à la faible expérience de cette fonction sur les exploitations, le cœur de métier étant de produire, il y a des compétences à acquérir. Et puis, la logistique, c'est aussi une dimension stratégique pour des territoires, pour des questions peut-être d'ordre environnemental d'abord, puisque des études ont montré que certains circuits très locaux pouvaient être plus émetteurs en gaz à effet de serre que certains circuits longs. De plus, parce que les chaînes courtes sont souvent caractérisées par des petits... enfin, un nombre important de trajets avec des petits volumes transportés, des petits véhicules et parfois des retours à vide, on a un enjeu de congestion sur les territoires, notamment urbains et périurbains. Et puis, enfin, parce que la finalité de transfert des flux peut être un moteur potentiel de collaboration sur un territoire. Alors, c'est une question qui reste ouverte, mais on peut retenir des définitions de la logistique classique, qu'elle induit de la collaboration de deux faits entre acteurs d'une même chaîne qui ont parfois des intérêts divergents. Alors, si la logistique est potentiellement stratégique, elle est aussi peu considérée. Tout d'abord, si on regarde la chose de manière large concernant les études, les travaux de recherche, on voit que les travaux vont se concentrer d'abord sur le transport, avant la logistique au sens large. Et sur la question du transport, il y a beaucoup de travaux sur les voyageurs, moins sur les marchandises. Donc, ça pose déjà le contexte. Finalement, en logistique, les travaux sont surtout concentrés sur la logistique urbaine, dans les chaînes longues. Et si on regarde les travaux sur la logistique des circuits courts et de proximité, en fait, on va avoir, depuis 2000, surtout 2012, une centaine d'études, tous statuts confondus, avec ces cinq dernières années, une montée en puissance, ça devient un sujet central dans certaines publications, et on a environ, depuis ces cinq dernières années, une quarantaine de références, tous statuts confondus, donc c'est le sujet central. La logistique, elle est aussi peu considérée, tout simplement parce que, de manière générale, la logistique et le transport de marchandises sont les parents pauvres des politiques publiques. Si on regarde à l'échelle des circuits courts et alimentaires, les logisticiens sont peu ou pas intéressés à ces circuits de proximité. Et puis, sur les exploitations, c'est une activité considérée comme inhérente au métier, et non pas toujours l'objet de réflexion pour l'améliorer. Alors, pour autant, ce n'est pas qu'un tableau noir, on a des travaux et des initiatives qui émergent, qui mettent en évidence trois points sur lesquels on voulait insister. Alors, c'est la diapo précédente. Premièrement, sur la spécificité, la logistique des circuits courts, ce n'est pas la logistique en miniature, on a de la fragmentation des flux, on a une grande diversité des débouchés, donc c'est plus complexe, c'est plus difficile à améliorer la logistique de ces circuits-là, notamment en l'absence de leviers de massification et aussi de compétences spécifiques sur la logistique. Pour autant, la logistique est vecteur de durabilité, puisque les travaux montrent qu'il y a une marge de progression qui est très importante sur le bilan économique, sur le bilan environnemental de ces distributions, et aussi pour la vivabilité sur les exploitations. Le message commun des publications, c'est que ça demande un effort qui est peut-être davantage organisationnel, plus que technique ou technologique. Et la logistique, dernier point, est en pleine mutation. On voit qu'on a une plus grande expertise individuelle des agriculteurs sur la question, une montée en compétences, mais parallèlement avec une multiplication des acteurs, avec le rôle croissant, par exemple, des offres numériques qui visent à massifier le lien entre l'offre et la demande, et puis des tendances à l'hybridation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de solutions pour finir ? Et je passerai la parole à Amélie. On a, face à ces enjeux, un panorama d'initiatives. Elles sont toutes, pour la plupart, multi-acteurs. On va voir, d'abord, majoritairement du service commercial, qui va générer des flux. Je parlais de ces offres de massification de l'offre et de la demande. Du coup, une concentration sur le commerce est pour autant qui génère des flux logistiques, donc un intérêt indirect à la question logistique. Ensuite, des solutions de services logistiques purs ou services outils, donc couplés à un outil numérique, pour faciliter la gestion ou l'optimisation du transport. On a de plus en plus, et c'est relativement récent, des outils d'aide à la décision qui se développent, de nouveaux acteurs facilitateurs, dont je pourrai parler ensuite, et puis de la formation, mais encore très peu. Je vais vous parler de trois problématiques saillantes, en fait, qui sont ressorties de notre analyse et qui sont liées à la question de l'ancrage et de la territorialisation des initiatives logistiques sur le terrain. La première, c'est celle du portage. Finalement, qui est-ce qui porte ces initiatives, et notamment les plus émergentes, ce qui se développe depuis deux, trois ans ? On se rend compte qu'on a beaucoup d'acteurs qui ne viennent pas du monde agricole qui portent ces initiatives-là. Ça ne veut pas dire que les acteurs de l'agriculture classique soient absents, les chambres, les civans, etc., qui sont parfois partenaires de ces acteurs non agricoles, mais proportionnellement, quand même, on a une montée en puissance d'acteurs non agricoles qui viennent offrir des services pour la logistique et le transport. On les retrouve dans trois grandes catégories d'acteurs. D'abord, les start-up, dont on a un peu parlé ce matin, qui sont là pour offrir des outils numériques, en particulier aux producteurs. On a ensuite quelques acteurs de la logistique, quelques acteurs des chaînes longues. Il y a quelques transporteurs qui proposent des offres, par exemple, La Poste, qui essaient de se positionner sur ça. Et puis, il y a des acteurs du commerce, comme par exemple les mines, comme ça a été dit aussi ce matin, qui se positionnent pour la mise en relation de l'offre et de la demande, couplées parfois à du service logistique. Et enfin, on a quelques chercheurs, peu nombreux, mais quelques-uns, qui travaillent sur cette question-là, mais qui viennent des chaînes longues, c'est-à-dire qu'ils ont très fort travaillé sur la logistique en général, et qui se sont aujourd'hui un peu plus centrés sur la question de la proximité. Finalement, on a un niveau très variable d'implication des producteurs, des agriculteurs dans ces dynamiques-là, dans ces initiatives-là, et souvent des agriculteurs qui sont plutôt là pour tester ce qui a été développé par Autrui. Ce qui nous fait dire qu'on a plutôt des initiatives aujourd'hui qui sont faites pour les agriculteurs que par les agriculteurs. Et cette question du pour et par, elle renvoie à une question du faire ou faire ou faire. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'acteurs, porteurs d'initiatives, qui considèrent que la logistique, ce n'est pas l'affaire des agriculteurs. Ils ont déjà beaucoup de choses à faire, c'est compliqué de vendre en circuit court, en circuit de proximité, donc on va essayer de les dégager au maximum de cette fonction-là. Et d'autres acteurs qui considèrent au contraire que les agriculteurs doivent se saisir de cette question et doivent monter en compétence sur cette question-là. Et finalement, cette question du faire ou faire-faire, ça renvoie au-delà de ça à deux visions un peu de la performance de la logistique des circuits de proximité. Une première qui est plutôt sur une performance fondée sur la réduction des coûts, en disant que la logistique, d'abord, c'est quelque chose de coûteux et il faut essayer de réduire au maximum les coûts logistiques. C'est une représentation qui vient beaucoup des chaînes longues, où on va essayer d'optimiser au maximum le transport. On va essayer de produire des... On va comparer différentes chaînes pour essayer de produire des référentiels et voir ce qui est le moins coûteux. On peut parfois prendre en compte la performance environnementale des différents types d'organisations, mais pas toujours. D'abord, c'est l'économique. Et ce sont des approches qui valorisent l'expertise qui est apportée par des professionnels du transport ou des acteurs de la recherche sur les chaînes longues, et qui valorisent aussi l'hybridation entre les flux des circuits de proximité et les flux des circuits longs, pour avoir de la consolidation, de la massification, et donc réduire les coûts. Et on a une deuxième approche de la performance, qui est une approche plus multidimensionnelle, où là, c'est la performance économique, sociale et environnementale qui compte. Et dans le social, il y a même la question de quel est le projet de société qu'on met derrière la structuration du système productif et la circulation des flux qui va avec. Avec l'idée que la performance doit être co-construite, qu'on doit monter des initiatives sur le terrain qui font participer les agriculteurs, mais aussi tous les autres acteurs potentiels du circuit de proximité, et qui reposent beaucoup sur l'échange, l'échange de connaissances entre les acteurs qui sont sur le territoire, et l'expérimentation in situ pour voir un petit peu ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et c'est une approche à la performance qui valorise des nouvelles formes de gouvernance, comme par exemple dans le cadre des SCIC, des sociétés coopératives, où on a plusieurs collèges qui participent à la prise de décision. Sauf que, en fait, ces deux visions-là, elles ne sont pas complètement perméables, enfin, elles ne sont pas complètement hermétiques, en fait. On a une cohabitation, c'est-à-dire pas mal d'acteurs qu'on a interviewés, de ces deux visions de la performance. Ce qui nous veut dire que peut-être, aujourd'hui, on va avoir une sorte d'hybridation de cette vision de la performance, avec des acteurs qui sont très dans le participatif, dans le multidimensionnel, mais qui ont conscience des forts enjeux économiques de la logistique, et réciproquement, des enjeux des personnes qui sont porteuses de la première vision de la performance, qui sont plutôt des professionnels du transport, mais qui s'interrogent quand même sur jusqu'où est-ce qu'on va optimiser, jusqu'où on va consolider, et est-ce que c'est pertinent dans tous les cas. Et enfin, par rapport au territoire, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a des initiatives sur le terrain qui sont potentiellement porteuses de structuration de la reterritorialisation de l'alimentation. Ils sont porteuses de structuration aussi d'écosystèmes sur les territoires, parce que finalement, ce sont toujours des initiatives collectives qui valorisent la coopération d'acteurs du territoire en mobilisant des ressources qui existent en local, notamment des connaissances, des expériences qu'ont les uns et les autres. Sauf qu'en fait, ça, ça ne suffit pas. Et on se rend compte que finalement, ces initiatives-là, souvent, elles se heurtent à un problème de structuration du système productif, notamment de faible volume. Et que pour que ça fonctionne, il va falloir qu'il y ait effectivement une augmentation des volumes à la fois produits et consommés, notamment sur les territoires. Et par ailleurs, il faut aussi que les acteurs de l'aval se questionnent sur leurs attentes en termes de performance logistique. Est-ce qu'on peut attendre des circuits de proximité la même performance logistique et le même type d'offres en juste à temps que les circulons ? Ce n'est pas forcément sûr. Et du coup, il faut qu'il y ait un dialogue plus important finalement entre l'amont et l'aval sur ces questions-là. Et enfin, on se rend compte aussi qu'on a tout un tas de facteurs qui ne sont pas liés au territoire et qui font que ces initiatives se développent aujourd'hui. par exemple, tout ce qui est autour du numérique, ça mobilise des acteurs qui opèrent sur le territoire français dans son ensemble, potentiellement sur l'ensemble du territoire français, qui mobilisent des technologies qui sont entre guillemets génériques, qui peuvent exister partout, donc des ressources qui ne sont pas strictement territoriales. À nous autres, on a deux facteurs macro qui sont essentiels pour ces projets-là. Le premier, c'est l'interopérabilité entre les outils qui sont développés aujourd'hui. parce que si on veut qu'il coexiste une pluralité d'outils adaptés à la diversité des besoins de circuits de proximité, on doit penser l'interopérabilité et ça, ça ne peut se penser qu'au niveau macro. Même chose pour la réglementation dont a parlé Gwenaëlle. Aujourd'hui, on a un règlement du transport qui est inadapté finalement aux pratiques des circuits de proximité et de ce fait-là, des expérimentations qui ne se font pas parce qu'elles ne savent pas si elles sont légales ou des gens qui ont des pratiques qui, de fait, ne sont pas légales. Et en l'occurrence, la loi L'homme, loi d'orientation de mobilité n'a pas pris en compte des nouvelles pratiques. Donc, on a aujourd'hui encore un gap entre la réglementation et les pratiques sur le terrain. Donc, voilà, c'est un aperçu très rapide de ce qu'on a fait dans le cadre de cet état des lieux. On vous en dira beaucoup plus lors d'une journée de restitution qui aura lieu dès 2020. Voilà. Et puis, voilà, c'est la suivante. L'ensemble des acteurs concernés par les questions logistiques sont dans une mailing list. Si vous étiez intéressé et pas concerné, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous rajoutera pour vous indiquer la date. Et on est même en avance. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Elles sont exemplaires. Merci. Alors, on peut éventuellement prendre une ou deux questions de compréhension seulement très très courte et qui amènera à une réponse très très courte aussi. Mélanie Brillant pour la communauté urbaine du Havre. Une question juste sur les contraintes réglementaires, l'adaptation de la réglementation par rapport au transport. Est-ce que vous avez juste deux, trois exemples très concrets de ce qui peut bloquer et puis la façon dont les acteurs essayent de le contourner pour voir un peu ce qui... Alors, du coup, la question réglementaire, elle se centre sur la question du droit au covoiturage de produits entre agriculteurs notamment ou entre artisans et agriculteurs. Alors, c'est une question qui n'est pas encore totalement résolue. Je ne suis pas juriste, mais effectivement, j'allais travailler sur cette question. En gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a un besoin d'éclaircir la réglementation. On a tous cru que effectivement, la loi LOM pouvait travailler sur cet aspect. Il faut savoir que le contexte général, c'est qu'il y a des modifications régulières dans le code du transport, mais qui va surtout concerner les voyageurs. Et sur l'aspect transport de marchandises, ça n'avait pas bougé depuis 25 ans. Donc, il y avait des grandes attentes. Et voilà, cette question du covoiturage de produits n'est sans doute pas révolue encore aujourd'hui. Donc, il y a un gros travail à faire. Je sais que du coup, parmi les acteurs qui font bouger les lignes, il y a les conseillers agricoles qui font remonter ces questions du terrain. Il y a les acteurs associatifs ou start-up qui travaillent sur ces solutions de mutualisation. Et puis, il y a sans doute plusieurs pistes à développer. Celles aussi du rôle à jouer futur de transporteur professionnel sur ces circuits-là. Et puis, également, de l'intérêt de développer des solutions de mutualisation qui, dans tous les cas, ne seront pas sans doute l'objet de services logistiques en tant que telle professionnelle. Très bien. Merci. De toute façon, vous pourrez poser après les questions là-bas. Et après, on passera à la deuxième communication parce que la salve de questions sur toutes les communications se fera après. Oui, bonjour. Juste une petite question là. Dans votre inventaire, quel type d'acteur de la logistique commence à se manifester ? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà un minimum d'antériorité là-dessus ? On peut parler des transporteurs professionnels. Effectivement, on a des transporteurs qui commencent à développer une offre entre guillemets circuit court, en tout cas, qui prennent en compte des tailles de colis plutôt petites, un fractionnement, éventuellement, une dispersion sur le territoire. Il y en a, ça se développe. Parallèlement, j'ai pu aussi observer la création d'entreprises de transport professionnel qui ciblent directement l'offre en circuit court, notamment pour aller desservir un réseau d'épicerie. Là, on a des réseaux très ancrés sur un territoire qui sont l'objet d'une offre de transport professionnel spécialisée. on peut parler aussi d'initiatives qui prennent en compte l'enclavement et donc proposent des solutions de conteneurs dans les milieux ruraux qui permettent du coup de gérer la question des ruptures de charges, des trajets effectués par les producteurs. Oui, évidemment, tu veux prendre la parole ou après ? Ce qu'on voit aussi émerger de plus en plus, c'est la mise en place de plateformes collectives qui permettent une massification des flux. Alors, on a évoqué ce matin le rôle des mines qui commencent à évoluer et à offrir une place un peu spécifique pour les acteurs en circuit court. Mais on a d'autres formes de plateformes qu'elles soient privées ou gérées par les collectivités territoriales ou les chambres d'agriculture, par exemple. On va passer même si vous reviendrez tout à l'heure. On va passer donc à la deuxième présentation sur les nouveaux enjeux autour de la transformation des produits locaux. Et pareil, vous avez donc 15 minutes. Donc, Caroline et moi, on va vous faire un panorama un petit peu des enjeux que nous, on a identifiés. Ça ne repose pas sur une étude particulière, mais plutôt sur ce qu'on voit. Et c'est un exposé qu'on a préparé avec deux autres de nos collègues, Gwennela Yannou-Lebris et Marianne Serre. Donc, si on s'intéresse au système alimentaire, on va s'intéresser à la manière dont les hommes s'organisent pour à la fois produire, transformer et distribuer leur nourriture. Et donc, nous, on va regarder l'aspect transformation. Donc, si on regarde la transformation, on va regarder comment est-ce qu'un certain nombre d'opérations unitaires vont permettre de passer d'une matière première qui est périssable à un produit transformé, en tout cas avec des propriétés nouvelles et qui peut être conservée. Donc, si on regarde la transformation, on va s'intéresser à un certain nombre de questions, le choix du procédé, des matières premières, de la formulation, de l'emballage. Mais dans ce qui nous intéresse ici, il y a des questions aussi spécifiques qui vont être liées à l'échelle à laquelle se fait cette transformation et la localisation de cette transformation. L'échelle, les opérations unitaires, on va les retrouver dans des échelles industrielles, des échelles artisanales, domestiques, avec des questions spécifiques qui renvoient à la restauration à un foyer qui se développe. Mais dans tous les cas, cette transformation, elle a pour but de fournir un certain nombre de services. Le premier, et qu'il ne faut quand même pas oublier quand on va parler de réduction de l'échelle de transformation, c'est d'assurer la qualité sanitaire du produit qui doit être le fondamental. Et ensuite, la transformation, elle sert également à apporter un certain nombre de qualités nutritionnelles. Par exemple, la cuisson peut améliorer la digestibilité des protéines, d'augmenter la paléabilité, la praticité et la durée de vie des produits, limiter aussi les pertes et les contraintes liées à la saisonnalité et apporter une valeur ajoutée aussi aux matières premières agricoles. Donc, la transformation, elle doit à la fois s'adapter à la diversité des matières premières et typiquement, dans les questions qu'on regarde aujourd'hui, il y a des questions un peu nouvelles qui peuvent provenir des changements de pratiques agricoles, des évolutions des matières premières liées au changement climatique et aussi à des nouvelles sources de matières premières. Et la transformation, elle doit aussi s'adapter à la demande des consommateurs. passée d'une offre d'une certaine diversité de l'offre alimentaire à une offre beaucoup plus large aujourd'hui et des demandes accrues des consommateurs avec des injonctions classiques, vous en voyez là toute une liste, mais aussi un peu nouvelle en termes de santé, mais aussi de respirer de l'environnement, de typicité, d'éthique, etc. Et donc, je vais prendre là comme ça, classiquement, historiquement, les IAA, elles se sont plutôt développées dans le sens d'aller vers des productions de plus en plus grande échelle avec des injonctions vis-à-vis de la production d'homogénéisation des matières premières. On l'a vu par exemple dans l'exposé sur la boulangerie qui permettent d'atteindre des gains de productivité et des réductions des coûts des approvisionnements. Mais aujourd'hui, c'est... Donc, si on regarde maintenant la transformation à l'échelle locale, on peut se poser la question de savoir comment cette transformation est capable de faire face aujourd'hui à la manière dont elle est capable de s'adapter à une diversificité et une variabilité des matières premières. On a des changements de variété, de diversité des matières premières végétales, également à une réduction des volumes. Donc, comment est-ce qu'on est capable d'adapter les procédés qui ont été développés et optimisés pour des grands volumes sur des productions à plus petit volume tout en respectant la demande de création d'une grande diversité de produits alimentaires. Et notamment, il y a une question qui est un petit peu particulière et qui ressort de plus en plus qui est la question liée à la naturalité des transformations. Et il y a eu récemment une méta-analyse sur cette question de la demande de naturalité qui interroge à la fois la question des sources et de la production de produits agricoles, mais également la transformation et le produit fini. Et si on regarde ce qui concerne la transformation, on voit que ça concerne à la fois la formulation des produits avec un certain nombre de questions, notamment des questions de simplification des recettes. Donc, en quoi le procédé peut permettre de répondre à ces questions de simplification des recettes et de clean label, mais également sur les procédés eux-mêmes, sur les questions de procédés traditionnels et de minimal processing et de savoir un petit peu quelle définition on en donne. Donc, cette transformation, si on regarde un petit peu les pistes d'action qu'on peut avoir, c'est à la fois de réconcilier les attentes des différents acteurs, donc les producteurs, les transformateurs et les consommateurs, sans oublier la dimension de rentabilité économique et d'impact environnemental. C'est regarder la diversité des systèmes socio-économiques et prendre en compte la variabilité des matières premières, leur diversification et la production en petit volume, mais c'est aussi en tenant compte de la maîtrise de la qualité des aliments, de la qualité sanitaire et donc ça interroge également quelles sont les compétences et les savoir-faire variables des opérateurs dans ces contextes d'alimentation locale. Et donc, les innovations technologiques, elles ne sont pas seulement technologiques, elles sont aussi organisationnelles. Comment est-ce qu'on peut travailler à des échelles plus petites ? Comment est-ce qu'on peut aller vers plus de frugalité, de flexibilité de la transformation, de modularité sans doute avec des couplages d'opérations et une diminution du nombre d'ingrédients avec la prise en compte de la valorisation globale de toute la matière agricole pour limiter le gaspillage et les pertes et sans doute aller vers plus de couplages d'innovation ? Donc, je laisse ça. Donc, maintenant, on va essayer d'illustrer un petit peu différentes pistes d'innovation que Catherine vient d'évoquer. Donc, d'abord, des innovations technologiques. Alors, des chercheurs ont classé un petit peu les procédés en fonction des niveaux d'innovation auxquels on pouvait les associer. Et donc, on a des innovations plutôt anciennes sur la gauche qui sont appliquées à tous les niveaux d'échelle. Et donc, ça, ça inclut les exemples qu'on a pu voir ce matin avec des unités de transformation adaptées à des échelles locales. Donc là, on a mis, par exemple, la fabrication de yaourts locales au sein d'une ferme à petite échelle et tout ce qui relève des microbrasseries, des paysans moulangers, des conserveurs immobiles. Donc, tout ça, ça fait appel à des technologies qui sont maîtrisées à petite échelle et pour lesquelles une utilisation pour une alimentation locale est déjà en place. Après, on a une deuxième catégorie d'innovation plus récente développée par des grands équipementiers et qu'il est possible de transférer à petite échelle, même si ce n'est pas encore forcément fait. Et on a toute une catégorie de technologies plus émergentes qui posent un peu question dans le sens où ce sont des technologies qui, pour la plupart, relèvent du minimal processing au sens du génie des procédés, c'est-à-dire que c'est des technologies qui vont peu affecter la matière première et en même temps, ce sont des technologies plutôt high-tech. Et on a vu sur la diapo avec la demande de naturalité que le minimal processing pour les consommateurs est plutôt associé à des fabrications traditionnelles et faits maison. Donc, on a une tension entre la notion de minimal processing et de high-tech qui fait qu'on peut se demander si ces technologies-là sont pertinentes aux petites échelles ou pas. Une autre question en lien avec les innovations technologiques, c'est que ces innovations, on a besoin que les opérateurs arrivent à se les approprier. Et est-ce que finalement, ces opérations, il faut automatiser au maximum leur conduite pour que les opérateurs puissent facilement les prendre en main ? Est-ce qu'il ne faut pas forcément tout automatiser mais faire monter en compétence les opérateurs ? Et en termes d'acceptabilité par les consommateurs de ces technologies, si on estime que certaines technologies plutôt high-tech méritent d'être intégrées dans une alimentation locale, est-ce qu'il faut informer les consommateurs de pourquoi ces technologies sont utiles pour favoriser leur acceptabilité ? Donc voilà, c'est autant de pistes qu'on pourra discuter ensuite. Donc un deuxième exemple d'innovation, on a parlé de couplage d'innovation. Donc là, on voulait vous parler d'un travail qu'on a fait au sein de l'initiative IDEAS, une initiative pour la conception des systèmes agroalimentaires. Donc un stage qui avait pour objectif d'étudier des couplages d'innovation et on avait restreint le périmètre d'études à des producteurs en agriculture biologique dans la région Île-de-France. Donc là, je vais vous montrer un exemple de couplage. entre un producteur laitier et deux transformateurs. Un transformateur qui fait des yaourts et un transformateur qui fait des fromages type mozzarella. Donc en fait, le couplage, il est venu de l'éleveur qui voulait mettre en place des innovations techniques, des pratiques différentes pour lui. Ce qui a demandé aux transformateurs et notamment aux transformateurs fromagers de s'adapter, donc d'ajuster sa recette et la configuration de process, notamment parce que du fait des pratiques agricoles, le lait était jaunâtre, ce qui donnait un lait de couleur jaunâtre et donc un produit de couleur jaunâtre. Donc ça, ça a demandé des ajustements de process, mais aussi le transformateur a refusé de masquer cette couleur jaune et donc a produit un produit jaune et il a voulu sensibiliser les consommateurs aux caractéristiques de différenciation du produit, donc en introduisant une innovation marketing, ce qui a permis non seulement de vendre le produit mais en plus de le vendre 20% plus cher. Donc à ces innovations techniques et marketing, se sont associées des innovations organisationnelles, donc une première organisation entre les transformateurs parce que le lait était fourni en quantité variable et insuffisante pour les deux au cours du temps. Donc les transformateurs se sont arrangés entre eux pour pouvoir produire chacun ce dont il avait besoin et d'autres innovations organisationnelles donc chez chacun des acteurs avec notamment l'agriculteur qui livre le lait et fait aussi la vente de produits finis. Une originalité là c'est que le producteur est aussi le distributeur finalement. Les transformateurs eux ils se sont implantés sur l'exploitation agricole et puis les transformateurs ils font des démonstrations de fabrication de leurs produits pour aussi faciliter leur vente au sein de l'exploitation. Donc finalement ce type de couplage il a permis de développer des pratiques agricoles alternatives a priori plus respectueuses de l'environnement et qui vont vers plus de durabilité. Ça a permis de développer un produit bio local type mozzarella inédit en Ile-de-France et ça a permis une diversification des activités des acteurs. Et ce qu'on a identifié dans le cadre de ce stage c'est qu'un facteur indispensable pour la réussite de ce type d'association c'est un partenariat de confiance inscrit dans la durée. Et donc on voit bien qu'il y a une dimension sociale entre les acteurs qui est très forte pour la réussite d'un couplage d'innovation comme celui-ci. Donc voilà en conclusion on voulait juste rappeler qu'il y avait de nombreux enjeux autour de la transformation pour des produits locaux. On voulait rappeler qu'il y avait donc besoin d'innovation technique, technologique mais aussi organisationnel au travers de couplages d'innovation de co-conception multi-acteurs. Et ce qu'on n'a peut-être pas trop dit dans la présentation mais qu'on voulait ajouter c'est qu'on identifie qu'on a besoin de données et de méthodes pour évaluer ces innovations et leur durabilité. Donc on a notamment besoin de clarifier les apports des productions de transformation locale à la transition des systèmes alimentaires et d'explorer aussi les compromis dans les choix des productions locales nationales et internationales. Et on a aussi besoin d'accompagner les acteurs et le changement. Et enfin on continue nous de travailler sur ces innovations couplées pour une alimentation durable. Donc on a construit un projet qui a été déposé pour demande de financement auprès de l'ANR qui traite de situations de consommation plus durables au travail sur le territoire du plateau de Saclay. Donc voilà juste pour en dire deux mots le territoire c'est le plateau de Saclay. on a deux angles d'approche l'offre d'alimentation locale à destination de ceux qui travaillent sur le plateau et l'impact dans le travail de la création et de la consommation de cette offre avec pour objectif de délivrer des dispositifs d'appui au développement d'innovations couplées favorables à la transition écologique dans les circuits de proximité et au sein des territoires. Voilà merci pour votre attention. Merci beaucoup. Vous êtes non moins parfaite que vos prévc strusses. De la même façon si vous avez des questions de compréhension. Bonjour merci pour la présentation c'était très clair. Marianne Bassoleil j'accompagne des filières d'élevage au CPE de Belle-Île-en-Mer j'aimerais juste avoir un point de précision sur ce que vous avez évoqué quand vous parlez de relations de confiance pour moi ça fait vraiment le lien avec ce qui est attendu aujourd'hui sur les relations tripartites qu'on veut mettre en place à l'échelle nationale qui ont été proposées dans le cadre de la loi Eganime mais ça pose aussi la question pour moi de finalement est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'innovation aussi sur la contractualisation et en fait j'aurais bien aimé que vous précisiez de quelle manière se sont mis en place les contrats de livraison sur l'exemple que vous avez présenté alors je crois c'est peut-être sur la bergerie de Villarceau mais du coup j'aurais bien aimé savoir est-ce qu'il y a un contrat qui existe aujourd'hui entre les agriculteurs les éleveurs et les personnes qui sont installées pour faire la transformation et si oui comment est-ce que ce contrat a été établi et quels sont les engagements qui sont pris de part et d'autre oui alors ça c'était effectivement un point très intéressant donc l'étude enfin l'enquête on l'a faite il y a deux ans donc il y a peut-être eu des modifications depuis mais en tout cas quand on a enquêté ce qui était assez surprenant c'est qu'effectivement cette confiance s'incarnait dans le fait qu'il n'y avait pas de contrat écrit tout restait sur des accords oraux sur les prix sur les façons de fonctionner dans les livraisons enfin sur tous les aspects du partenariat tout restait de l'accord oral et finalement renégociable à chaque instant parce qu'il y avait une confiance dans le fait que chacun va vouloir travailler pour son bénéfice mais aussi pour le bénéfice de l'autre en même temps et donc finalement on n'a pas observé de contractualisation justement autre que orale une autre question on passe à la prochaine présentation et vous reviendrez tout à l'heure aussi pour le débat avec la salle oui alors c'est sur l'agroécologisation bonjour à toutes et à tous alors moi je vais vous présenter quelques résultats issus de ma thèse donc je viens de terminer et qui sera soutenu en février prochain donc cette thèse qui s'inscrit en économie et qui a été je le précise financée par l'ADEME porte sur le rôle des circuits courts dans l'écologisation des pratiques agricoles question qui a été déjà évoquée ce matin notamment par rapport à l'impact des circuits courts sur l'environnement et les questions logistiques dont on a évoqué également alors la question de l'écologisation des pratiques ici moi je l'ai abordé sous dans deux deux perspectives la première étant d'essayer de déjà de donner des éléments empiriques qui permet de mieux comprendre quel est l'impact des circuits courts sur les pratiques des agriculteurs sachant que souvent les circuits courts sont associés à des pratiques plus écologiques sans que finalement cette relation soit vraiment démontrée ni même les mécanismes qui permettraient de comprendre pourquoi en circuit court on pratiquerait une agriculture plus écologique le deuxième point qui pour moi était important c'était aussi de mettre en évidence un certain nombre de disons plutôt de pointer le rôle des marchés de l'organisation des marchés dans les choix de production agricole et et de souligner comment l'insertion des agriculteurs dans les marchés conditionne les possibilités réelles de changement de pratiques Alors je ne vais pas parler évidemment de tout ça dans cette présentation je vais plutôt organiser en trois temps le premier va consister je vais d'abord essayer je vais vous présenter des résultats statistiques sur l'influence des circuits courts sur les pratiques agricoles ensuite je vais vous proposer une interprétation qui est une que je développe dans la thèse qui permet de comprendre cette relation et après je formulerai quelques mises en garde liées à la la reterritorialisation de l'alimentation donc premier point est-ce que la commercialisation influence les pratiques agricoles la réponse est oui donc ça c'est bien donc cette analyse statistique s'appuie sur une enquête réalisée auprès de 104 agriculteurs des maraîchers et des arboriculteurs qui commercialisent en circuit court sur le bassin de consommation de Montpellier alors cet échantillon est certes de petite taille mais il représente quand même 60% des agriculteurs qui commercialisent en circuit court sur Montpellier toujours maraîchers arbots et il est représentatif en plus et en plus un certain nombre de précautions méthodologiques ont été prises qui permettent quand même de garantir une fiabilité des données qui en général et dans beaucoup d'études est difficilement atteignable notamment sur la question des pratiques agricoles écologiques étant donné des biais de désirabilité aussi sociale dans les enquêtes alors vous voyez ici un des résultats qui est donc représenté sous forme d'un tableau typique en économie mais absolument illisible j'imagine pour toute personne n'étant pas familier avec les statistiques donc je ne vais pas rentrer dans le détail pour décortiquer les résultats l'idée surtout de la démarche c'est ici d'avoir testé l'influence de l'orientation commerciale le fait d'être axé vers la vente directe donc est-ce que les agriculteurs dont le chiffre d'affaires se fait principalement en vente directe influencent le fait d'être certifié AB ou le fait d'utiliser peu de traitements donc on pourra revenir plus tard sur quel variable a été retenu et les éléments méthodaux donc j'ai distingué la vente directe de la vente en demi-gros qui correspond à la vente à un intermédiaire et le fait de vendre ou pas en circulant la vente en gros donc je reprécise ici que j'ai interrogé que des agriculteurs qui commercialisent en circuit court parce que j'avais d'autres objectifs dans la thèse à côté les résultats principaux ici sont premièrement que contrairement à ce qu'on peut attendre au premier abord on n'a pas d'effet statistique de l'orientation commerciale sur la certification AB alors ça s'explique justement parce que je n'ai pas interrogé des agriculteurs qui ne commercialisent pas du tout en circuit court mais aussi parce que sur Montpellier la structuration du marché fait qu'on a un développement assez équilibré du bio en circuit court en intermédiaire et en vente direct en revanche des résultats du coup assez forts donc quand il y a des étoiles c'est qu'il y a un impact et qu'il y a une relation toutes choses égales par ailleurs un des résultats importants est que la vente directe contribue à expliquer une moindre utilisation de pesticides chez les agriculteurs qu'on voit sur la partie droite du tableau et que vendre via au moins un circuit long se traduit par une augmentation des traitements donc ça c'était pour les données statiques j'ai aussi conduit sur un échantillon réduit aux agriculteurs qui se sont installés en conventionnel une analyse statistique sur les changements est-ce que des changements de circuits vont de pair avec des changements de pratiques on montre donc je ne détaille pas le tableau on montre que les agriculteurs qui ont augmenté la part de vente directe dans leur suivre d'affaires ont également changé de pratiques les pratiques les plus concernées étant observation ça correspond en fait à l'arrêt des traitements systématiques des cultures et également le désherbage qui apparaît un effet particulièrement fort c'est à dire que par exemple sur la ligne observation 75% des agriculteurs ayant augmenté ou commencé la vente directe ont également déclare avoir changé leur mode de raisonnement des cultures comparé à 30% chez ceux qui n'ont pas connu de changement dans leur circuit de distribution donc comment expliquer ces résultats donc ceux-là et les précédents l'un des arguments que j'avance parmi d'autres mais que je développe particulièrement dans la thèse c'est l'idée et que je montre à partir d'un certain nombre d'entretiens conduits avec les agriculteurs que les transactions commercialisées en circuit court augmentent la capacité des agriculteurs à faire face aux risques aux risques de pertes associées à la réduction d'intrants chimiques c'est-à-dire que je montre qu'en fait en circuit court il y a un allègement des contraintes sur la production même si ça pose aussi d'autres contraintes comme celle du travail que je souligne aussi mais ça offre aussi des opportunités pour réduire l'usage de pesticides et que parmi les arguments que j'avance il y en a un qui concerne vraiment la nature de la transaction en tant que telle alors là-dessus je vais juste faire un petit point pour qu'on soit clair pour la suite sur ce que j'entends par circuit court c'est-à-dire ça a été aussi un participant on a parlé ce matin du fait que les circuits courts ce n'est pas un lieu de vente un marché est un lieu de vente les circuits courts concernent une transaction et donc elles présentent des spécificités qui vont être liées aux acteurs qui vont être concernés à qui l'agriculteur vend au volume échangé et au niveau de prix donc on peut distinguer les circuits courts du coup des circuits longs correspondent à des types de transactions différentes en direct l'exploitation vend directement au consommateur à l'unité et à des prix correspondant au cours du détail plus ou moins en demi-gros l'agriculteur vend à des volumes plus importants en colis et à des prix unitaires plus faibles à des détaillants restaurateurs etc dans le cas de Montpellier les transactions en demi-gros sont concentrées aux mines de Montpellier dans lesquelles les producteurs sont en concurrence en plus avec les grossistes qui eux-mêmes vendent également aux détaillants restaurateurs etc dans des volumes beaucoup plus importants et à des prix unitaires plus faibles ils achètent aux producteurs à des prix unitaires beaucoup plus faibles leur permettant dans certains cas de revendre ensuite à des détaillants à des prix inférieurs à ce que peuvent faire les producteurs alors pourquoi je vous dis tout ça parce que en fait ça a une implication assez importante que je pense importante de souligner aussi sur l'organisation de la production sur l'exploitation et notamment ce que je souligne c'est que selon les transactions dans lesquelles sont engagés les agriculteurs leur exploitation va être plus ou moins vulnérable ils vont avoir un sentiment d'insécurité plus ou moins prononcé rendant l'option de réduire les traitements plus ou moins envisageable donc pourquoi les circuits courts réduiraient la vulnérabilité des exploitations par rapport aux circuits longs donc je montre à partir justement des agriculteurs interrogés qu'on est sur des exploitations qui sont structurellement moins vulnérables en circuit court parce que sur des surfaces plus faibles sur une production beaucoup plus diversifiée c'est en fait c'est assez logique puisqu'on est sur des économies d'échelle en circuit long et donc sur une spécialisation de la production avec des charges financières moins élevées aussi en circuit court que les revenus sont plus stables et que les agriculteurs font face à un nombre plus important d'acheteurs ce qui les met dans un pouvoir de négociation favorable vis-à-vis de leurs acheteurs individuellement et donc une dépendance à l'aval plus faible pourquoi la vente directe pourquoi la vente en demi-gros a un impact c'est ce que j'observe à Montpellier où finalement les agriculteurs qui font du demi-gros se trouvent souvent dans des situations d'inertie et expliquent absolument pas en mesure de changer leur pratique et en plus de la différence entre vente directe et demi-gros par rapport agro on a également le fait donc ça qui est peut-être plus propre à Montpellier il faudrait voir sur d'autres terrains que les producteurs sur Montpellier sont en concurrence sévère avec les grossistes donc ils sont tous déjà au marché-gare donc il y a une concurrence tendue entre eux face à un nombre d'acheteurs qui est en réduction sur le carreau du mine de Montpellier et qui se trouve en situation de concurrence avec les grossistes qui les met dans une position où envisager une réduction d'un train c'est absolument pas une option dans un contexte économique compliqué également parce qu'on observe la persistance de ce qui est appelé la norme zéro défaut et qui renvoie à la valorisation possible de légumes moches cette norme-là apparaît au vu des entretiens plus dominante dans les transactions en demi-gros c'est-à-dire auprès des détaillants moins des restaurateurs mais surtout des détaillants et des commerces qu'en vente directe donc cette exigence des clients en plus se combine au fait que sur le carreau en tout cas de Montpellier ce que l'on observe également c'est que cette norme-là l'absence de défauts visuels est aussi un moyen de juger mutuellement du travail des autres producteurs et donc qui peut conduire à des situations d'inertie le dernier point que je voulais aborder et celui de la dynamique associée à l'essor des circuits courts ce que j'ai observé à Montpellier m'a poussé à questionner l'existence ou l'émergence d'un marché de la proximité par marché de la proximité j'entends du coup un ensemble d'échanges dont la valeur est étroitement liée à la proximité à l'instar du marché du bio sauf qu'on n'est plus sur des modes de production on est sur de la proximité qui recouvre à la fois et simultanément pas toujours très brefement une proximité spatiale donc le caractère local du produit dont on en parlait ce matin et une proximité qui est plutôt nature organisationnelle relationnelle donc vraiment la nature de la transaction qui elle est moins visible donc la construction d'un marché de la proximité se manifeste à Montpellier par d'une part un essor des transactions en circuit court qui est lié à la création de nouveaux dispositifs plus ou moins innovants mais Grégory a fait aussi un inventaire ce matin de toutes les formes de nouvelles formes de commerce en circuit court sur le territoire national on retrouve exactement la même chose à Montpellier des commerces spécialisés en local en direct des systèmes de panier en direct des magasins de producteurs etc. on a aussi des nouvelles pratiques d'approvisionnement c'est à dire que ces nouveaux commerces ont tendance à privilégier l'approvisionnement la livraison par les producteurs plutôt que l'approvisionnement sur le carreau du marché gare et enfin cette dynamique cet essor des transactions qui est visible est lié aussi à la dynamique du marché du bio avec la création d'un certain nombre de magasins bio et de producteurs qui s'installent en bio qui vont s'approvisionner en direct producteur plutôt que par centrale le deuxième point qui illustre cette tendance à la création d'un marché de la proximité c'est la valorisation croissante de cette proximité comme valeur auprès des consommateurs donc à la fois par ces nouveaux acteurs mais aussi par les acteurs traditionnels des circuits courts on en a parlé ce matin ça fait débat la grande distribution et je développe dans la thèse aussi le repositionnement du carreau du mine comme acteur aussi central de la structuration de ce marché là sur le territoire cette valorisation de la proximité s'observe également chez les acteurs des filières langues où la proximité là revêt un sens qui est plutôt qui traduit un glissement vers le local c'est à dire on passe du cours au local deux exemples très rapides c'est à dire que bon du coup ça va être très rapide ce glissement vers le local joue aussi sur une ambiguïté entre une ambiguïté sur la définition de la proximité entre cours et local que l'on observe dans la grande distribution par la valorisation parfois dans le cas de la photo que je viens de montrer de l'approvisionnement local mais qui passe par centrale d'achat donc on est là sur du circuit long local et par le repositionnement des marchés de gros qui sont sur le créneau de la proximité parce qu'ils auront aussi un rôle à jouer dans l'approvisionnement local à condition qu'on ne soit pas sur du circuit court et donc on a toute une ambiguïté sur en fait qu'est-ce qu'on cherche dans la proximité et quels acteurs vont pouvoir aussi se positionner sur ce créneau si on part de l'hypothèse qu'on est dans la construction d'un marché de la proximité pour conclure du coup ces quelques résultats contribuent déjà à montrer le rôle que peuvent avoir les circuits courts dans la transition agroécologique elle invite à renforcer l'effet que peuvent avoir les circuits courts avec un intermédiaire qui correspond en général à des exploitations de taille intermédiaire en difficulté notamment en cherchant à mieux valoriser ces circuits courts qui sont la phase cachée de l'approvisionnement alimentaire de proximité donc qui sont peu visibles par le consommateur contrairement à la vente directe ensuite pour changer du coup de niveau est-ce que la reterritorialisation serait favorable ou non à la transition agroécologique oui sous certaines conditions si déjà ça se traduit par un développement des circuits courts et de la vente directe si des règles sont mises pour qu'on puisse identifier les circuits courts les transactions en circuits courts parmi un ensemble flou de transactions de proximité et si on arrive de ce fait à donner aussi un poids aux agriculteurs dans la filière comme acteurs privilégiés de la proximité je vous remercie d'accord merci Sarah on peut quand même prendre éventuellement une question de compréhension si nécessaire et on passera à la dernière présentation et après on posera les questions de fond oui Pascal Aubray Fersiva Bretagne vous avez dans votre échantillon il y avait des producteurs qui sont si je viens compris étaient sur des circuits longs et sont passés en vente directe et là vous démontrez qu'il y a un impact sur leur pratique est-ce que vous avez aussi des étudié les nouvelles installations c'est-à-dire dans votre échantillon des gens qui sont nouveaux installés et comment et qui s'installent directement en vente direct et comment cela réagit par rapport à leur pratique est-ce qu'ils sont déjà sur des pratiques 100% en bio ou est-ce que vous imaginez une évolution des pratiques aussi progressives alors sur les installations c'est vrai que ce n'était pas moi ma question principale le centre de la thèse puisque je m'intéressais vraiment aux dynamiques de changement donc ce qui nécessite quand même qu'il y ait un peu de temps après en effet dans l'échantillon que j'ai interrogé on a beaucoup d'installés récents qui sont essentiellement en bio en fait qui sont essentiellement en bio donc j'ai pas après étudié on était plus sur des questions de changement de pratique mais effectivement ce qui m'a et j'en parle dans une partie de la thèse ce qui est intéressant c'est que l'existence de circuits courts sur le territoire et l'existence notamment de magasins bio apparaît favorable à l'installation d'agriculteurs sur petite surface en bio alors soit parce que ces structures existent et sont des débouchés directs pour ces agriculteurs soit eux-mêmes créent leur propre débouché pour pouvoir commercialiser leurs produits typiquement les paniers qui représentent une étape ensuite on a aussi une évolution intéressante qui est celle des marchés de plein vent et l'ouverture de plus en plus courante d'emplacements sur les marchés pour des agriculteurs bio ce qui à mon sens contribue aussi à favoriser ces exploitations une deuxième question et puis après on passe c'est une question à la fois à caractère sociologique et à caractère de déficience environnementale je suis Laurent Génaud je travaille au haut du bassin rainier qui porte un projet de terre de source sur la reconquête des masses d'eau sur les aires d'alimentation de captage en fait mon questionnement c'est effectivement quand on travaille sur le champ environnemental il faut qu'on a massifier le nombre d'exploitants agricoles qui font changer leurs pratiques agricoles donc on voit qu'effectivement vous faites la démonstration circuit court j'ai des pratiques agricoles qui sont plus vertueuses la question c'est que pour massifier est-ce que cette massification elle va pas se faire auprès de tous les agriculteurs dans des logiques de circuit court en fait probablement comme on l'est un certain nombre d'agriculteurs vont changer leurs pratiques agricoles pour avoir moins d'impact environnemental mais en restant dans des filières longues donc ça pose une question du modèle économique bien évidemment mais ça pose aussi la question de la reconnaissance un peu sociologique c'est un peu ces ambassadeurs du changement que sont des gens qui travaillent sur le circuit court je sais pas si vous avez posé cette question mais quelle reconnaissance ils ont par leurs pères agriculteurs environnants qui sont plus conventionnels et quand finalement la réussite est au rendez-vous est-ce que finalement il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'on embarque d'autres qui vont peut-être pas aller sur le circuit court mais qui vont finalement se dire mais voilà il y a une pertinence de changer les pratiques y compris économiques alors deux choses premièrement sur les agriculteurs que j'ai interrogé on est pas du tout uniquement sur des petits agriculteurs avec des pratiques écologiques vertueuses etc une grande partie des agriculteurs interrogés sont en fait de taille intermédiaire qui ont pas des pratiques écologiques c'est à dire que j'ai montré un impact un lien entre les pratiques agricoles et les circuits de commercialisation et notamment les changements après c'est pas une variable agroécologie versus conventionnelle ou bio versus conventionnelle justement pour aller chercher dans le détail des pratiques déjà on est sur des profils d'agriculteurs qui sont très différents qui sont nombreux à être en conventionnel de type traditionnel donc des agriculteurs de père en fils et qui effectivement par rapport à la question de est-ce que on pousse tous ensemble vers quelque chose ou pas l'analyse de la structuration du marché sur Montpellier a permis d'identifier plutôt des mondes des univers de commercialisation qui sont assez peu connectés et où on a finalement très peu de transferts entre agriculteurs notamment au sein du marché qui est quand même une entité assez fermée entière sur elle-même où les agriculteurs communiquent très peu sur leurs pratiques s'ils font des progrès vont éviter de le faire savoir à leurs concurrents qui sont quand même concurrents voilà pour ce point là et sur la question de la massification c'est une question qui est toujours en débat merci Sarah de toute façon je sais qu'il y a des personnes qui auraient aimé poser des questions je sais que vous avez levé le doigt donc c'est promis au moment des questions vous serez les premiers à qui je passerai le micro donc on va passer à la dernière présentation sur la reterritorialisation de l'élevage voilà bien merci beaucoup donc bonjour à tous bonjour à ceux et celles qui nous regardent en streaming donc je suis Marc Moraine et je suis agronome et un des nombreux représentants de l'UMR Innovation dans cette journée donc on va parler d'insertion des élevages dans les territoires en essayant de montrer comment la durabilité de cette intégration territoriale de l'élevage passe à la fois par des options des innovations techniques avec une maîtrise technique importante et puis aussi la rencontre avec un projet de territoire notamment à travers le développement des circuits courts alors si on regarde un petit peu en arrière pour voir d'où viennent les enjeux de reterritorialisation de l'élevage historiquement dans les ceintures périphériques des villes laitières et maraîchères il y avait une complémentarité forte entre ces exploitations donc avec une complémentarité animale-végétale qui existait déjà par exemple dans les monts d'or au 19ème siècle où un auteur avait écrit que la vigne nourrit la chèvre et le fumier de chèvre engraisse la vigne donc une complémentarité vigne-chèvre qui était forte à la fin du 19ème siècle la croissance urbaine et le changement des habitudes alimentaires des citoyens des villes entraînent une spécialisation avec toujours une forme de complémentarité entre production maraîchère et laitière mais de plus en plus spécialisée et puis après guerre avec la modernisation agricole et la révolution verte et bien l'élevage pour le coup se concentre souvent s'éloigne des villes s'éloigne des lieux de consommation et puis intègre des filières longues très structurées et fortement homogénéisées donc c'est ce qu'on observe dans le paysage avec très largement une concentration et une spécialisation des exploitations et des territoires le problème c'est que cette spécialisation et cette mondialisation des filières notamment autour de l'élevage elle a entraîné un déséquilibre dans les cycles bio-géochimiques donc les cycles par exemple de l'azote du phosphore avec des importations et un bouclage des cycles qui se fait non plus à une échelle locale mais à une échelle mondiale vous savez peut-être que dans l'économie linéaire dans laquelle s'inscrit l'agriculture aujourd'hui la production par exemple en élevage passe par l'extraction notamment de phosphore dans les mines au Maroc phosphore qu'on va retrouver dans les écosystèmes et in fine dans l'accumulation au niveau des océans donc à l'échelle régionale les bilans azote des cycles de l'azote montrent soit un fort excédent azoté dans les régions soit un fort déficit donc ça pose un certain nombre de problèmes environnementaux là vous avez le graphe des limites planétaires qui sont fortement dépassées pour au moins deux composantes dans lesquelles l'agriculture et notamment l'élevage ont une place et un impact important le premier c'est celui de la biodiversité avec la crise biologique et écologique qu'on connait et le deuxième c'est cette question de régulation et de bouclage des cycles bio-géochimiques qui sont très fortement déconnectés et linéaires la solution c'est de re-territorialiser un mot difficile re-territorialiser d'une part l'utilisation des ressources donc plutôt passer d'une économie linéaire à une économie circulaire dans le but de boucler les cycles bio-géochimiques il y a une étude récente par l'équipe de Van Zanten à Wacheningen qui montre que l'élevage les systèmes animaux peuvent avoir une place centrale avec des performances importantes en termes de durabilité dans le système agricole et alimentaire en étant au centre d'un processus de recyclage à la fois de coproduits agricoles et puis de fertilisation des productions végétales le deuxième enjeu de reterritorialisation c'est la gestion des écosystèmes puisque gérer à l'échelle d'un paysage d'un territoire c'est le levier et c'est une solution importante pour la biodiversité c'est la fameuse trame verte et bleue avec les mosaïques paysagères et les habitats de biodiversité et pour les cycles de l'eau et la préservation des ressources en eau et le troisième enjeu c'est de reterritorialiser relocaliser la production de nourriture ça on en a parlé notamment avec la question évoquée ce matin de l'importation d'agneaux de Nouvelle-Zélande alors qu'on peut avoir des agneaux sur les territoires qui sont produits sur les territoires avec un certain nombre de bénéfices locaux comment ça se passe ces bénéfices locaux de l'élevage dans les territoires de manière très schématique ça se passe par ce qu'on appelle l'intégration culture-élevage donc l'intégration entre les productions végétales et animales avec un bouclage et des complémentarités fonctionnelles entre les cultures les animaux et les prairies ça c'est intéressant pour essayer d'optimiser les flux de nutriments donc azote carbone phosphore en lien avec le fameux développement d'une économie circulaire et c'est intéressant pour maximiser ce qu'on appelle les processus écologiques donc en vue de produire des services écosystémiques donc par exemple par le pâturage à Montpellier on réfléchit beaucoup aux questions de pâturage des animaux dans les vignes le fait d'avoir des animaux qui pâturent dans les vignes a un rôle sur la régulation biologique et va avoir un impact sur le sol mais aussi sur la santé du végétal et donc la nécessité d'avoir recours à certains traitements phytosanitaires d'autres aspects plus qu'on connaît bien en intégration culture-élevage c'est la rupture du cycle des adventices et des maladies dans les cultures dans les cultures annuelles les céréales les légumineuses avec par exemple l'introduction de prairies dans les rotations c'est aussi la question de l'habitat pour la biodiversité et éventuellement du stockage du carbone ces interactions entre culture et élevage elles peuvent se faire à une échelle très localisée sur une exploitation elles peuvent se faire à une échelle territoire avec des exploitations qui sont spécialisées chacun dans une production mais qui interagissent entre elles c'est des choses qu'on voit émerger ou en tout cas en réflexion dans de nombreux projets de terrain et c'est intéressant parce que ça diversifie les possibilités par exemple si on a des systèmes avec des vaches laitières et des porcs on va avoir un exemple dans la suite dans la présentation de Céline et bien on a plus d'options de recyclage de bouclage des cycles et plus d'options de diversification des cultures on peut aller encore plus loin en introduisant par exemple des ateliers d'autres monogastriques de volailles par exemple qui peuvent être en agroforesterie qui peuvent être de la production de fruits par ces arbres donc là on vise d'optimiser à la fois le bouclage des cycles par la diversité et les services écosystémiques par les complémentarités fonctionnelles entre ces systèmes donc comme je le disais ces systèmes diversifiés polyélevage polyculture peuvent être gérés éventuellement par un seul agriculteur sur des petites surfaces mais enfin c'est quand même très compliqué ça existe mais c'est quand même énormément de problématiques de gestion du travail et de la complexité des pratiques mais aussi par des agriculteurs qui sont spécialisés individuellement et qui interagissent collectivement c'est ce que j'appelle moi l'intégration culture-élevage à l'échelle du territoire le problème c'est que cette intégration à l'échelle du territoire elle nécessite un certain nombre et même un nombre important de coordinations des coordinations fortes entre les agriculteurs et les éleveurs c'est des choses qu'on étudie et qu'on essaye de travailler par exemple dans le RMT SPICE donc système de polyculture-élevage et qui émergent dans les GI2SE les groupements d'intérêt économique et environnemental donc là je vous ai présenté plutôt les enjeux et le modèle un peu théorique qui serait un objectif à atteindre pour re-territorialiser les systèmes d'animaux les systèmes d'élevage localement la question c'est comment intégrer de manière pertinente ces élevages dans les territoires et sur quels territoires et on va voir que en pratique c'est un peu plus compliqué que les petits schémas que je vous ai montrés donc justement on va passer à un exemple qui est assez peu connecté qui le devient mais qui est assez peu connecté à des questions agricoles d'agriculture parce que c'est un élevage qui est essentiellement pastoral alors c'est pas tout à fait exact ce que je dis c'est à dire que historiquement en fait l'élevage pastoral c'est un élevage agro-pastoral c'est à dire qu'on a à la fois mobilisation de surface de type ressources spontanées pour l'alimentation des troupeaux mais aussi de résidus de culture ou d'herbes sous des vignes et toutes choses qui redeviennent très largement en question dans les milieux qui nous occupent donc le principe de l'élevage agro-pastoral je vais vous en dire trois mots très rapides c'est tout ou partie du système d'alimentation des troupeaux qui est fondé sur la valorisation de ressources pastorales c'est à dire ligneuses, herbacées mais toutes spontanées dans des milieux souvent difficiles ce sont des ressources qui sont aléatoires dans le temps et dans l'espace et qui engendrent une mobilité des hommes et des troupeaux et une multiplicité des territoires concernés par ces élevages assez importantes mais aussi une diversité et une hétérogénéité forte des produits animaux ce qui les rend par essence assez compliqués pour rentrer dans des circuits très standardisés donc là je vous ai mis une série de photos que ce soit des animaux sur pied ou des caissettes ou des fromages AOP ou voire de la laine dans l'élevage agropastoral du sud-est on peut dire que non seulement on a une production qui n'est pas très importante mais qui existe quand même mais surtout on a un bassat de consommation qui est important et qui est extrêmement dynamique ce qui fait qu'on a un ratio production-consommation qui est très à l'avantage des producteurs on a un élevage qui est relativement dynamique également puisque parmi toutes les productions qui sont par exemple présentes en Occitanie on a relativement plus d'installations en élevage que dans d'autres orientations techniques de production ce qu'on observe et c'est des travaux que j'ai pu conduire on a observé une diversité de modes de mise en marché des produits issus de ces élevages avec un recours aux chaînes courtes de valeur ou aux chaînes courtes et de proximité plus important qu'ailleurs donc là je vous ai mis le chiffre officiel qui est un producteur sur cinq toute orientation technique confondue va en direct dans le grand sud-est de la France moi sur les élevages que j'ai pu enquêter sur la cinquantaine d'élevages que j'ai pu enquêter c'est 85% des producteurs qui ont recours au circuit court pour toute ou partie de leur production et on atteint juste un quart quand il s'agit de tout mettre en circuit court avec un plébiscite énorme de la vente directe c'est à dire la modalité de passer en circuit court qui est majoritaire on a en fait des modes de mise à marché donc pour vous l'aurez compris pour la plupart des producteurs qui associent souvent circuit court et circuit long donc là vous avez les lots de vente par un des éleveurs que j'ai pu suivre dans mon travail de recherche qui vend certes un gros lot d'agneaux petits à engraisser à une organisation de producteurs en début de saison début novembre et ensuite une série d'agneaux de boucherie vendus en direct qu'il a engraissés tout l'hiver il complète son mode de mise en marché par un petit lot de reproducteurs vendus à des éleveurs on n'a pas de dissociation complète de circuits courts et sicaux alors l'exemple type étant alors pas en viande mais en lait l'AOP Pélardon où les trois quarts des producteurs sont en circuit court en vendant en marché essentiellement et vendent direct à la ferme et donc l'intérêt en fait de ces hybridations de circuits permet d'associer les avantages et les inconvénients des différentes formes de circuits quand vous êtes producteur bovin et que la crise de la vache folle arrive vous êtes très content de vendre à une OP parce que vous êtes sûr de vendre vos produits en revanche c'est vrai que les circuits courts vous permettent de maximiser la valeur à laquelle vous vendez même s'il y a des risques importants qui apparaissent nouveaux genre les risques d'invendus c'est plus facile de vendre un gigot qu'un paleron c'est également le fait qu'il y ait une multiplicité de producteurs qui vendent en circuit vous avez des retours de concurrence importants entre producteurs voilà alors c'est moins vrai dans le sud-est parce que vous avez plus de consommateurs que de producteurs donc voilà c'est à l'avantage des producteurs mais quoi qu'il en soit en fait ce que j'observe moi c'est une grande labilité des modes de mise en marché c'est à dire que la plupart des éleveurs que je suis changent dans le temps très vite de circuit entre circuit long et circuit court néanmoins ce plébiscite des circuits courts et en particulier de la rente directe pose un certain nombre de questions qui ont été soulignées et qui restent vraies dans ces élevages agro-pastoraux c'est quel maintien des outils en particulier de transformation donc ici vous avez la carte des abattoirs qui sur 20 ans là et un peu plus 25 ans donc voilà vous êtes passé de 19 abattoirs dans la région Languedoc-Russillon à une petite dizaine d'abattoirs et encore ça a déjà un peu changé depuis 2016 ça pose aussi le recours à la ressource pastorale qui est en question c'est à dire que si j'ai pas fait d'analyse statistique comme la personne précédente qui parlait sur les réseaux maraîchers ben voilà c'est vrai que les questions de travail sont très présentes et donc du coup quand vous avez des systèmes qui sont basés sur la garde et ben vendre en circuit court et en même temps garder vos animaux ben c'est pas très simple en termes de travail et donc du coup l'utilisation de la ressource pastorale n'est pas forcément systématique quand on vend en circuit court certes on a des transformations de pratiques et des remises en cohérence complète voire des conceptions de systèmes complètement innovants qui s'observent mais on a aussi des systèmes très conventionnels qui rentrent sur le marché vente directe et circuit court sachant que comme je vous l'ai dit on est quand même sur une production qui est pas très très chargée en intrants donc de manière générale on est quand même sur quelque chose qui est un peu plus agroécologique que d'autres productions et puis on a quand même des élevages qui sont de moins en moins nombreux et qui sont sous les projecteurs d'une multitude d'acteurs des territoires qui attendent d'eux qui non seulement valorisent les ressources territoriales mais en plus de ça la valorisent jusqu'à votre assiette bon je sais pas j'ai quand même un peu le temps deux minutes deux minutes bon alors on va on va se pider donc après les moutons les cochons moi je vais vous parler de diversification animale avec l'élevage porcin dans les Vosges pourquoi les Vosges en fait parce que j'y travaille déjà mais surtout parce que en fait on est déjà dans un département d'élevage donc là comme vous le voyez sur la carte on est en élevage bovin, lait et viande dominant donc fortement spécialisé et vous voyez en haut sur le graphique la courbe en haut c'est l'élevage bovin les effectifs et les cochons tout en bas en vert donc en fait on est en déficit de viande porcine dans les Vosges et en Lorraine en général ce qui fait que effectivement il y a un intérêt pour développer cette production par ailleurs on est aussi à un territoire extrêmement rural où on est marqué par une démographie en berne et un taux de chômage important ce qui fait que et bien effectivement comme le dit Franck Sangouard du lycée agricole de la ferme du lycée agricole on en parlait ce matin des lycées agricoles l'avenir des territoires ruraux passera par l'alimentation et effectivement développer les circuits courts et la diversification des productions c'est une opportunité pour le développement économique des Vosges et donc le développement de la filière porcine avec alors il y a un certain nombre d'enjeux bon je ne sais pas des verrous techniques et logistiques je vais passer vite fait déjà les coûts de production trop élevés par rapport à ceux du marché le manque d'outils de transformation sur le territoire vu que les filières sont parties vers la Bretagne il y a les contraintes réglementaires notamment la peste porcine aussi qui a mis un peu un coup d'arrêt aux derniers élevages et surtout comme on a dit dans une enquête les gens ont oublié le port qui faisait autrefois partie intégrante des systèmes de production laitier notamment avec la valorisation du petit lait comme dans le système comté-morto donc je vais juste vous représenter très rapidement deux exemples de diversification vers un atelier port sur Mircourt avec l'exemple de la ferme de Braquemont qui est la ferme d'application du lycée agricole et l'installation expérimentale de l'unité Aster-Mircourt donc à Mircourt et bien voilà on fait du port plein air en agriculture biologique en fait on achète juste les porcelets en certifié AB et on les élève à partir des coproduits de la ferme donc il n'y a aucun intrant donc on les nourrit à partir de tout ce qui n'est pas commercialisable sur la ferme comme le lait le lait à cellules ou le petit grain et on les fait pâturer les cochons adorent pâturer ils vont à l'abattoir dont je parlerai plus loin et sont transformés dans une boucherie charcuterie pour être ensuite vendus au détail ou à du personnel il n'y a pas de filière longue porcine dans les Vosges donc là on pourrait résumer le projet en disant on peut faire au mieux avec les ressources de la ferme et puis la ferme de Braquemont là effectivement c'est un autre projet c'est surtout nourrir les habitants du territoire de la fourche à la fourchette ils sont dans un projet de territoire ils ont créé avec un groupe d'associations d'éleveurs lorrains un abattoir coopératif en 2005 puis un magasin de producteurs la revoyotte et enfin une cuma de transformation qui s'appelle la forgeronne voilà je pense que j'ai dépassé le temps donc j'arrête là tant pis pour la suite c'est très gentil et désolé pour le timing je vous affiche quand même moi ce que je vous propose c'est que Anne de Monceau doit faire un petit rapport d'étonnement donc elle va faire le rapport d'étonnement et on passera après aux questions et ensuite on prendra 5 à 10 minutes pour conclure faire la synthèse conclure et mettre en perspective voilà merci et désolé pour les frustrations diverses et variées qui sont le jeu de ce genre d'exercice désolé pour les intervenants précédents qui n'ont pas eu leur question d'explication donc avant de vous proposer une petite discussion mise en perspective de ce qu'on a vu là cet après-midi je voulais juste redire un mot sur mon métier parce que moi je ne suis pas chercheur donc je travaille à la chambre d'agriculture nationale sur les circuits courts et les productions fermières donc trois facettes à mon métier l'animation du réseau des conseillers circuits courts produits fermiers donc entre 300 et 400 personnes à échelle nationale le travail d'influence donc en appui aux élus des chambres d'agriculture le travail d'influence notamment sur la réglementation qui concerne les circuits courts et les produits fermiers et dernière facette sur le travail de fond en fait les projets et voilà donc la reterritorialisation de l'alimentation questionne les modes d'organisation en particulier d'organisation du travail des producteurs qui s'engagent dans ces circuits on voit qu'il y a un certain nombre de situations dans lesquelles il y a des partenariats des complémentarités à créer ou à recréer entre circuits courts et filières territoriales notamment pour que les acteurs de l'amont ne désertent pas totalement des zones où les circuits courts prendraient plus d'importance que les filières plus longues ça c'est particulièrement vrai avec l'exemple de l'élevage donc c'est un petit peu ce qu'on a vu à l'instant et les circuits courts ne peuvent pas se faire sans les outils territoriaux que sont les abattoirs par exemple dans le Var l'élevage au vin a progressé depuis 2010 mais pour autant il n'y a plus d'abattoirs pérennes sur le territoire donc les chambres essayent aussi d'accompagner ce genre de situation pour recréer avec les agriculteurs les outils nécessaires et c'est vrai que ça, ça interroge est-ce que ces outils de l'amont ne peuvent vivre qu'en compagnie de filières plus longues ou est-ce qu'ils peuvent vivre uniquement sous l'impulsion de subventions et si la réponse est oui à une ou à deux ou à ces deux questions alors quand il n'y a pas ces outils sur les territoires qu'est-ce que ça veut dire pour la pérennité et la rentabilité des circuits courts sur ces territoires et vu que c'est des outils qui sont indispensables aux circuits courts sur ces territoires-là on se retrouve dans des situations où la pérennité justement de ces outils se retrouve à la charge des agriculteurs en circuit court qui n'ont pas nécessairement la capacité d'investissement ou de temps à dédier au fonctionnement de ces outils territoriaux nombreux sont les exemples d'initiatives ou des outils territoriaux comme des ateliers d'abattage de découpe etc. périclite faute d'une personne pivot pour porter ces outils-là les chambres sont là tant que possible pour soutenir ces initiatives Céline Schott n'a pas eu le temps de nous parler en détail de l'exemple adéquat dans les Vosges mais c'est un exemple où la chambre a accompagné le projet de sa phase projet jusqu'à aujourd'hui où le conseiller est passé à mi-temps directeur de ce système coopératif par rapport à ces complémentarités partenariats à créer ou à recréer il y a un point de vigilance qui est important qui est le fait qu'il faut que les acteurs qui s'insèrent sur ces marchés le fassent avec le respect de la philosophie des circuits courts et des circuits de proximité dont notamment l'aspect important de la juste rémunération des producteurs engagés dans ces circuits avec les circuits courts et les circuits de proximité les agriculteurs se retrouvent confrontés à de nouveaux métiers ils appréhendent la transformation la logistique le management la commercialisation le marketing pour leurs produits ils ont besoin d'être accompagnés outillés pour monter en compétence sur ces activités et les chambres évidemment organisent des formations développent avec des partenaires comme ceux qui sont présents aujourd'hui en partie vous et des intervenants qui étaient là développent des outils d'aide à la décision on peut parler par exemple récemment d'un outil qui a été fait sur le calcul des coûts logistiques donc l'outil logico qui a été fait et qui est un outil finalement d'aide à la décision qui permet aux producteurs de s'outiller dans le choix de sa stratégie commerciale et malgré les efforts des différents partenaires des organismes d'accompagnement on constate qu'il y a certains sujets comme par exemple celui de la logistique sur lesquels il est difficile de mobiliser les agriculteurs et donc là ça interroge quand on s'intéresse à la performance comme ce qu'on fait dans cet atelier de cet après-midi il y a des choix qui sont faits et il semble que certains freins parfois à l'optimisation peuvent relever de choix qui touchent finalement à l'essence des circuits courts et des circuits de proximité aujourd'hui il y a pléthore de solutions qui sont proposées aux agriculteurs notamment sur les aspects logistiques on en parlait et les agriculteurs peuvent justement faire le choix de ne pas vouloir optimiser cet aspect là parce que la performance qui est recherchée est finalement plus la performance sociale inhérente aux circuits courts que la performance en termes de temps et d'optimisation logistique ces aspects là ne sont pas forcément faciles à comprendre pour des nouveaux acteurs qui se positionnent sur les circuits courts et les circuits de proximité il y en a beaucoup qui veulent développer des solutions pour les agriculteurs pour les circuits courts et qui se retrouvent face à des murs on parlait aussi des start-up donc ça c'est ce qu'on observe aussi sur le terrain il y a énormément d'initiatives qui sont prises pour développer des solutions B2B des solutions B2C ou alors des acteurs des territoires qui se disent sur mon territoire je veux créer un atelier je veux créer une légumerie donc voilà le levier on en a largement parlé aujourd'hui c'est de prendre plutôt le temps de la concertation et d'aborder l'alimentation à échelle territoriale en essayant à chaque fois de s'adapter au territoire de ne pas faire du copier-coller d'initiatives nombre de partenaires et de structures accompagnantes qui sont là notamment aujourd'hui peuvent assurer ce rôle de facilitateur pour permettre à ces nouveaux acteurs qui rentrent dans les circuits courts d'interagir avec le monde des producteurs qui n'est pas toujours facile à appréhender un frein que je vois particulièrement dans mon métier sur la facette influence c'est celui de la réglementation on en a aussi parlé à plusieurs reprises aujourd'hui et il y a un constat fort qui est qu'aujourd'hui il y a une inadéquation de la réglementation en vigueur avec les volontés sociétales et politiques affichées en matière d'alimentation locale d'alimentation fermière produits de qualité etc ça c'est dû à plusieurs facteurs je vous en propose trois et on pourra en discuter ensuite tout d'abord l'agriculture a évolué par rapport aux textes qui sont là depuis très longtemps depuis trop longtemps pour certains et elle se retrouve à la croisée de plusieurs textes de plusieurs codes initialement l'agriculture c'était le code rural voilà pas plus compliqué que ça aujourd'hui on se retrouve dans une agriculture qui se retrouve à l'interface d'un tas de textes on va toucher au code des transports au code du travail au code du commerce et ces textes ne se parlent pas nécessairement entre eux et on se retrouve donc à une situation d'obsolescence en fait de cette réglementation qui a du mal à communiquer et qui n'est plus en lien avec les pratiques des territoires en ce qui concerne les circuits courts deuxième aspect sur la réglementation les textes sont aujourd'hui écrits en grande partie pour convenir aux acteurs dominants les marchés et les acteurs qui sont majoritaires sur les marchés donc ces acteurs là on a vu dans les tendances et dans ce que l'INRA nous a présenté ce matin c'est pas encore les circuits courts on est plutôt sur des aspects industriels et ce genre d'agriculture et d'acteurs donc on crée des cadres qui sont difficilement applicables pour les producteurs fermiers ça c'est ce que moi je constate quotidiennement dans mon travail et on ne peut pas avoir les mêmes exigences que ce soit en termes d'équipement de formation de process à suivre pour des gros acteurs que pour des acteurs qui font par exemple de la transformation à plus petite échelle et ça c'est vrai sur tous les aspects de la réglementation quand on parle d'enjeux sanitaires de formation de bien-être animal donc évidemment ça c'est des aspects qu'on travaille notamment avec la DGL qui était là aujourd'hui mais on a encore beaucoup de travail après dernier aspect sur la réglementation malheureusement il y a encore des textes qui s'écrivent aujourd'hui et qui sont mal écrits et qui passent à côté de la cible initiale qui était visée on a le directeur de l'INRA nous parlait ce matin de la loi des états généraux de l'alimentation l'objectif initial de la loi EGalim c'était d'améliorer le partage de la valeur ajoutée de permettre d'avoir des agriculteurs mieux rémunérés etc. il y a des mesures qui sont pertinentes notamment sur la restauration collective mais aujourd'hui on se retrouve ces textes sont certes très difficiles à écrire et on se retrouve quand même dans des situations qui sont parfois contre-productives ou par exemple sur l'alimentation qui est donc ce qui a été écrit c'est une alimentation en produits durable et de qualité pour la restauration collective à partir de 2022 donc durable et de qualité qu'est-ce que ça veut dire c'est très difficile à écrire et déterminer et au final ça s'est arrêté sur des choses qui sont définies réglementairement le bio AOP IGP le fermier défini etc. et en fait ça a des aspects positifs mais ça a des travers qui sont qu'aujourd'hui sur les territoires il y a les acteurs des territoires qui notamment les collectivités qui essayent de faire un réapprovisionnement local de la restauration collective et ce genre d'initiative peut être malencontreusement sapée par des textes qui voilà passent à côté de la cible en fait enfin plus généralement et pour conclure vos différentes interventions questionnent sur la cohérence globale de la reterritorialisation de l'alimentation il y a de plus en plus d'agriculteurs qui s'installent ou qui se diversifient vers les circuits courts c'est ce que nous on constate chambres d'agriculture que ça soit en point accueil installation ou dans les demandes d'accompagnement de projets et pour autant quand on parle de réancrage de relocalisation on parle souvent de réancrage de la fonction productive de l'agriculture à des fins alimentaires et voilà on en a longuement parlé aujourd'hui il ne faut pas se limiter à ça il faut à la fois faire bouger l'amont aller vers plus de cohérence en comblant le déficit protéique de l'élevage en France et plus largement en Europe et de la même manière être plus cohérent sur le fait d'abattre de transformer à échelle des territoires et voilà repenser tous ces systèmes autres autre paradoxe le consommateur aujourd'hui c'est ce qu'on a vu cet après-midi en diminuant le nombre d'intermédiaires en consommant du local en consommant du fermier il s'attend à pouvoir bénéficier d'aliments plus naturels sans additifs par exemple et ça aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas donc ça ça interroge encore une fois comment faire se rencontrer les transformations petite échelle et les attentes consommateurs comment faire converger ces enjeux-là voilà donc on a encore beaucoup de chemin à parcourir et malheureusement assez peu de temps pour le faire au regard des enjeux notamment climatiques qui sont les nôtres mais voilà en tout cas merci aux intervenants de cet après-midi pour ces regards croisés importants et puis Sarah s'est éclipsée mais merci à Sarah parce que je pense que les éléments statistiques qui sont donnés par ce genre de travaux sont aussi ce qu'on attend pour arriver à faire du chemin ensemble voilà classe aux questions oui merci on va donner maintenant la parole à la salle alors j'avais promis tout à l'heure que ceux que j'avais repérés qui avaient posé des questions qui n'avaient pas pu les poser bien qu'ils les poseront peut-être que je vais inviter les intervenants à revenir ici pour pas que pour que vous puissiez avoir les interlocuteurs en face voilà voilà donc j'avais promis chose promise chose due oui alors bonjour à tous et à toutes merci tout d'abord pour vos interventions très enrichissantes j'avais juste une petite question par rapport à la question des circuits courts et des changements donc de la présentation de Sarah par rapport aux changements agroécologiques vous avez parlé de 75% d'agriculteurs qui ont commencé à faire de la vente directe et qui leur ont permis de la vente directe leur ayant permis de changer également leurs pratiques je voulais connaître un petit peu les 25% restants savoir ce qui éventuellement avait bloqué quel était le ressort des freins justement pour aller vers ce changement de pratique parce que ça me paraît intéressant de voir aussi ce qui freine justement un mouvement même si 75% ça paraît énorme voilà ça m'intéressait de savoir un peu si vous aviez des éléments sur ça merci je ne sais pas si je peux compléter parce que j'ai une question aussi pour Sarah donc Emmanuel Begain bon toujours par rapport au changement de pratique et circuit court donc moi ce que j'ai retenu un peu de ce que tu as présenté c'est qu'en fait en gros le fait d'être sécurisé au niveau de son revenu donc en fait d'avoir des meilleurs prix permet de prendre le risque de changer de pratique en tout cas facilite le changement de pratique c'est comme ça que j'ai compris mais j'avais quand même des questions derrière c'est à dire que pour moi dans ce que je connais des circuits courts il y a aussi le côté relation avec le consommateur et donc quelque part j'avais le sentiment que le fait d'être en lien direct avec le consommateur alors ce n'est pas toujours le cas en fonction des types de circuits mais faisait qu'en fait on était interpellé en tant que producteur par rapport à des questions de consommateur par rapport aux pratiques etc donc voilà je voulais avoir un peu ton avis là-dessus parce qu'il me semblait quand même que c'était un moteur du changement des interpellations des questions des consommateurs directement auprès des producteurs et du coup qu'ils pouvaient les inciter à changer de pratique donc voilà qu'est-ce que tu en penses ? je réponds immédiatement peut-être ? oui mais tu oui 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 si pour l'instant il n'y a pas de questions réfléchissez aux questions que vous voulez poser donc la première question donc les chiffres statistiques donc c'était juste dans l'échantillon que j'ai interrogé il y avait effectivement 75% des agriculteurs qui avaient changé de circuit de distribution qui avaient augmenté la part de vente directe qui ont aussi connu au moins un changement de pratique allant vers une réduction d'un transfert phytosanitaire pouvant être dans la cité l'observation je ne me souviens plus des chiffres précis mais c'est à peu près du même l'arrêt systématique de l'intervention sur les cultures c'est-à-dire un raisonnement basé sur l'observation déjà première remarque plus près du micro oui donc après ta question était du coup les freins chez les 25% donc déjà il y a plein de freins même sur les 75% qui permettraient d'expliquer pourquoi ils ont par exemple arrêté de traiter systématiquement mais pas arrêter le désherbage mais pas arrêter la fertilisation chimique donc déjà chez eux déjà il y a des freins qui se sont posés et ensuite chez les 25% autres donc c'est effectivement l'existence de freins qui ne sont pas liés à la commercialisation du tout les circuits courts permettent et donnent des éléments de réponse mais ils ne sont pas absolument pas systématiquement associés à des changements de circuits sur donc par exemple là où le premier tableau que j'ai montré j'ai mis en évidence un certain nombre j'ai intégré des variables qui n'avaient rien à voir avec les circuits courts la question de l'âge la question de l'origine agricole la question de alors j'ai même j'ai intégré le fait d'avoir des enfants qui peut aussi par rapport à la question de prendre des risques ou pas ça joue de du niveau d'éducation mais qu'en fait quel parcours en fait les gens ont d'où ils viennent et donc il y a je veux dire il y a plein de freins qui existent qui sont explorés en partie par la littérature et qui sont à croiser avec la question des contraintes posées par les marchés et dans le cas de ma thèse les circuits courts et encore parmi justement les circuits courts donc là j'ai parlé de la capacité à faire face au risque qui est un des mécanismes que j'ai développé à côté d'autres mécanismes permettant d'expliquer ces changements déjà capacité à faire face au risque je n'entends pas du tout les revenus ça ne se réduit pas du tout aux revenus c'est au sentiment d'insécurité dans lequel se trouvent les agriculteurs même s'ils peuvent avoir des revenus équivalents à d'autres et qui est lié au pouvoir de négociation qu'ils ont en cas de crise quelle est leur capacité à s'il y a une perte de production liée à l'arrêt par exemple du désherbage est-ce qu'ils sont en mesure ou pas en termes déjà économiques de faire face à ces événements et ce n'est pas la question du revenu c'est vraiment la question de la gestion du risque mais aussi de la perception du risque à côté de cette question qui peut être économique j'ai aussi mis en évidence un certain nombre d'autres mécanismes qui sont liés au contact mais davantage avec les autres producteurs comment dans des mécanismes d'observation les agriculteurs font aussi évoluer leur choix de pratique leur choix agricole et le rôle des consommateurs est finalement apparu pas tant important ce qui avait déjà été souligné notamment par Gilles Maréchal dans une étude qui montrait que les consommateurs du coup là on est déjà dans une logique incitative donc les consommateurs inciteraient les producteurs en les questionnant à faire évoluer les pratiques la logique que moi j'ai eue c'est plutôt est-ce que ça rend possible ou pas on est dans une logique un peu différente et c'est plutôt le rôle des intermédiaires que j'ai vu assez important donc la valorisation de pratiques écologiques par les intermédiaires dans les cas que j'ai étudié semblait avoir plus d'influence que le contact avec les consommateurs qui sur par exemple sur un marché de plein vent est très bref donc à part l'aspect personnalisation des échanges où on connaît j'arrête il faut que tout le monde puisse poser des questions allez-y oui moi je me suis déjà présentée ce matin donc je suis co-fondatrice de la charrette donc nous on est vraiment sur l'aspect logistique on mutualise les livraisons des producteurs soit entre les producteurs soit avec des transporteurs petits transporteurs donc c'est vrai que nous ça fait 3 ans qu'on travaille beaucoup avec tous les acteurs qui ont été cités aujourd'hui donc d'abord beaucoup avec les producteurs et puis ensuite avec les intermédiaires les mines la GMS tout ça et ce que nous on a observé quelque chose qui n'a pas été trop je crois dit aujourd'hui c'est l'aspect résistance en fait au changement et j'ai l'impression qu'il est vrai de tous ces acteurs mais même des consommateurs en fait parce que la GMS même eux ils nous disent mais en fait oui on peut avoir des producteurs locaux mais en fait c'est plutôt pour faire joli parce qu'au final l'acheteur pour l'instant il va continuer à préférer le produit moins cher la GMS elle continue à avoir des critères de livraison qui sont déments par rapport à des producteurs locaux les producteurs locaux parfois ils ont des freins alors nous on en discute beaucoup avec eux on se rend compte que parfois il faut juste en discuter et ça tombe donc on a l'impression que plus que des freins réels parfois il y a une vraie résistance au changement et je me demande dans quelle mesure il y a des travaux qui sont faits sur la sociologie en fait des changements parce que tout le monde veut des circuits courts mais est-ce qu'en fait il n'y a pas une résistance de tous les acteurs impliqués un petit peu pour vraiment passer à l'action et est-ce que ça est-ce qu'il y a des leviers d'action qui sont réfléchis plus au niveau comportemental en fait je me demandais est-ce qu'il y avait des passerelles de chercheurs justement sur autre chose que de la recherche vraiment sur l'agriculture en fait sur l'alimentaire je veux bien réagir juste sur la question de la résistance au changement parce que je ne sais pas après tout ce qui qui est fait ailleurs dans la recherche mais dans la thèse par exemple effectivement c'est un des résultats de montrer que plus que des freins qui seraient techniques mais économiques il y a une résistance de la part des agriculteurs à certaines dynamiques qui sont en rupture avec des habitudes qui ont été construites dans le temps qui viennent de leurs parents de systèmes auxquels ils sont attachés et qui peut aussi s'accompagner donc de résistance au changement de pratiques mais de résistance aussi à une dynamique dans la commercialisation et dans l'évolution des formes de distribution et ça ça s'observe typiquement au marché-gare qui correspond à un système plutôt traditionnel qui porte d'autres qui est symbolique aussi c'est pas que donc pour les producteurs voilà ce que je peux dire sur ce que j'ai observé après sur le reste je laisse la parole peut-être un mot alors on avait quand on a réalisé des études sur les contraintes logistiques sur les exploitations agricoles on a du coup cherché à comprendre les freins alors on en a identifié il y en a dans la littérature donc du coup moi je ne vais pas pouvoir parler vraiment de résistance au changement peut-être par contre j'ai quelques réponses sur l'idée de la réponse aux besoins c'est-à-dire que il y a des effectivement en termes de réflexion engagée sur l'organisation logistique sur une exploitation il y a des freins mais avec le temps on voit qu'ils sont levés désormais des producteurs vont aussi chercher à sous-traiter alors qu'avant ils considéraient que c'était trop important donc il y a cette question de diversité je trouve qui est importante c'est que du coup derrière est-ce qu'on a une structuration de la réponse aux besoins qui émerge mais est-ce qu'elle est assez diverse et elle répond à un ensemble de besoins puisqu'on n'est pas dans une vision de l'homogénéisation on a besoin aussi d'une réponse pour chacun et donc c'est peut-être là que ça se pose alors je pense notamment à cette question de mise en lien entre l'offre et la demande beaucoup de il y a un foisonnement de plateformes numériques pour proposer de la massification du lien entre l'offre et la demande mais finalement pour moi la question elle est plus est-ce qu'on a des consommateurs qui veulent des produits locaux mais les consommateurs qui se disent oui je veux des produits locaux mais j'en trouve où mais j'en trouve où par rapport à mes habitudes où se trouve mon logement au niveau d'engagement que j'ai y mettre au temps que je veux y consacrer et c'est pareil pour le producteur c'est une idée de transparence et d'accès aux informations ok je veux bien mutualiser avant j'étais réticente maintenant pourquoi pas par contre il faut que ça convienne aussi à mes pratiques actuelles et donc comme c'est un effort il faut que je sois gagnant aussi donc je creuserai ces pistes là par rapport à juste à la à la distribution en fait pour dire qu'effectivement il y a peut-être pas d'études sur ce sujet là mais ce qu'on observe quand même c'est effectivement en tant qu'économiste moi je prendrais plutôt une dépendance au sentier de l'organisation du commerce tout simplement avec des GMS qui ont mis en place des organisations logistiques qui sont très efficaces pour le but qu'ils ont à atteindre et aujourd'hui faire machine arrière se poser des questions sur ça y compris même pour les détaillants pour les petits détaillants ce serait compliqué c'est à dire qu'une grande entreprise à la rigueur un gros distributeur peut se questionner sur sa logistique et essayer d'avoir des pratiques un peu plus diversifiées qui s'adaptent au circuit court mais par contre par exemple un petit commerçant un détaillant un artisan pour lui c'est même encore plus compliqué parce que ça implique en plus de tout le travail qu'il a d'aller chercher le producteur d'aller éventuellement chercher des produits etc. donc ça c'est aussi quelque chose qui ne se décrète pas et c'est un vrai problème d'organisation du travail et de coûts aussi du temps passé à gérer cette fonction là et puis peut-être pour conclure on a évoqué dans les initiatives qu'il y avait très peu de formations aussi du coup un des leviers c'est sensibiliser sur la logistique il y a peut-être plus besoin que pour les autres questions or les formations elles commencent à peine à émerger donc peut-être qu'on peut y voir on va prendre une question sur internet voilà que je relais donc je viens de Noël je suis géographe et du coup je relais une question qui moi m'interpelle et puis du coup vous laissez un petit peu de temps après à Nathalie pour conclure mais qui est du coup les caractéristiques en quoi les caractéristiques des terrains donc je vais plutôt la cibler sur les personnes qui ont travaillé sur l'élevage puisque vous avez un petit peu moins de temps et ça vous donnera peut-être l'occasion d'expliciter un peu même si elle est de portée plus générale les caractéristiques du terrain en quoi ça oriente un peu les résultats sur cette re-territorialisation liés par rapport au type de production et est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement deux mots si vous voyez des signaux de convergence entre vos filières différentes ovines et porcines également voilà ah elle est là voilà donc l'effet du contexte territorial et puis du coup le fait d'être sur deux filières différentes est-ce qu'il y a des liens de parenté quand même par rapport à nos questions de re-territorialisation voilà merci beaucoup alors moi j'avais l'impression d'avoir répondu à la question mais peut-être pas assez c'est-à-dire que c'était quand même très très spécifique le type d'élevage que je présentais était très spécifique du territoire enfin du type du territoire et aussi l'organisation production-consommation était très spécifique du territoire et donc structurait probablement les résultats que je vous ai présentés voilà je crois que la question sur l'adresse est-ce que du coup sur d'autres élevages au vin dans d'autres territoires par exemple on arrive sur des mêmes conclusions ou à votre connaissance alors à ma connaissance il y a un rapport par exemple si on parle d'une autre zone d'élevage au vin très historique enfin historique récente c'est le centre-ouest Limoges Mont-Maurillon etc là on a des organisations qui sont complètement inversées c'est-à-dire avec un bassin de production énorme et un bassin de consommation qui est plus ténu à ma connaissance il y a un développement des circuits courts et de l'avant direct voilà je n'ai aucune idée si c'est dans la même importance peut-être que je ne sais pas Christophe peut-être que vous avez dedans vous n'avez pas d'éléments tant qu'à faire je pose la question aux statisticiens bon alors moi concernant l'élevage port sain je ne suis pas du tout spécialiste du sujet c'était juste que je travaille sur les circuits courts donc je ne peux pas comparer avec d'autres contextes territoriaux je connais juste le cas des Vosges un petit peu la Bretagne forcément parce que c'est l'archétype de l'élevage industriel donc dans les Vosges effectivement traditionnellement comme partout en Lorraine il y avait un élevage pour sain à la ferme en complémentarité d'élevage laitier je pense que c'était comme ça quasiment dans toutes les fermes j'imagine et cet élevage traditionnel où il y avait un ou deux ports par maison par ferme a disparu au cours des années 70-80 et commence à enfin voilà et plutôt toujours en déclin donc c'est un l'élevage porcins dans les Vosges il n'y a quasiment pas d'élevage industriel c'est un élevage de diversification en fait qui est conduit en complémentarité avec avec un atelier plus important donc voilà c'est peut-être parce qu'on est en contexte de montagne moyenne montagne pleine mais en tout cas un contexte laitier élevage laitier dominant donc il nous reste que quelques minutes pour faire un peu la synthèse et conclure puisque j'ai la lourde tâche outre d'avoir été une animatrice qui sanctionne le temps d'essayer de faire de la synthèse et puis de mettre un peu en perspective donc j'essaie de reprendre mes notes vous pouvez le constater il y a plein de choses qui ont été dites donc je vais essayer de synthétiser de mettre un peu en perspective et je vous expliquerai pourquoi et aussi comment je mets en perspective donc en fait effectivement dans cette session sur la diversité et la performance ou les performances des circuits courts donc on a vu effectivement l'importance de la logistique on a vu les nouveaux enjeux de la transformation on a parlé de la reterritorialisation effectivement de filières locales et leur apport sur les territoires de la question du lien entre l'écologisation et puis les circuits courts et donc finalement quand j'essaie un peu d'analyser ça en filigrane de tout ça on a bien parlé effectivement de la performance plurielle des circuits courts avec l'idée effectivement de multidimensionnalité de la performance des circuits courts et de proximité et puis aussi on a parlé beaucoup d'innovation avec l'idée que l'innovation était un facteur de performance de ces circuits courts peut-être même un gage quelque part parfois de performance de circuits courts c'est-à-dire qu'en même temps on a aussi bien parlé finalement de performance des circuits courts et de proximité que des conditions de performance des circuits courts et de proximité et donc en fait on voit bien que c'est un jeu un peu subtil la question de la performance c'est à la fois essayer de voir qu'est-ce qui fait performance et aussi d'essayer de voir quelles sont les conditions qui vont amener la possibilité d'être performant en circuit court et de proximité alors si je le dis comme ça ça m'arrange un peu bien parce que en fait c'est comme ça que je vais mettre en perspective c'est que je suis coordinatrice d'un programme de recherche qui s'appelle Perfecto et Perfecto c'est performance des circuits courts et de proximité et territoire et qui doit se terminer qui est cofinancé par l'INRA et la région Nouvelle-Aquitaine et qui doit se terminer donc été 2020 et dans le cadre de ce projet en fait on interroge effectivement la performance alors l'objet c'est pas d'évaluer la performance Youna ce matin elle disait finalement la performance c'est moins la question de l'évaluation même si on a besoin de donner que la question de se poser des questions sur comment est-ce qu'on fait performance quand on est en circuit court et de proximité et donc en fait Perfecto il est reparti de l'idée qu'on veut bien évaluer la performance mais pour évaluer quelque chose il faut savoir de quoi on parle donc du coup Perfecto il est reparti sur s'interroger sur la performance et faire parler les gens les acteurs sur qu'est-ce qui fait pour eux performance des circuits courts et de proximité donc on a interrogé 269 personnes dont à peu près 60 agriculteurs mais aussi d'autres acteurs du territoire etc. et avec des hypothèses qui étaient la performance elle est effectivement multidimensionnelle donc environnementale économique sociale et puis elle peut-être elle s'exerce sur plusieurs échelles que sont évidemment les acteurs individuels notamment les agriculteurs et les exploitations agricoles et puis allant jusqu'à l'échelle territoriale il y a une performance territoriale sûrement attendue des circuits courts et de proximité donc au-delà de ça simplement du coup moi quand j'ai tout ce que j'ai entendu cet après-midi fait beaucoup écho à ce qu'on ramène dans le projet parce que par exemple si je prends le cas de la logistique et nous interroge aussi si je prends le cas de la logistique ce qui est intéressant dans le programme de recherche là qu'on conduit c'est qu'on était parti pour essayer de définir la performance des circuits courts et de proximité et on est arrivé à définir les conditions de la performance des circuits courts et de proximité et effectivement la logistique alors c'est étrange parce que tout à l'heure je crois que c'est Amélie qui disait qu'on en parle peu et bien en fait nous dans nos entretiens on en parle beaucoup et même je vais vous dire je crois qu'on en parle tout le temps et donc à chaque fois la logistique elle revient comme étant l'incontournable si l'on veut réussir effectivement en circuits courts et de proximité et là dedans il y a la question souvent notamment quand on parle de la restauration collective publique et j'entendais encore tout à l'heure je crois que aussi c'est le duo sur la logistique en a parlé la question de la massification dès lors qu'on parle de la restauration collective publique on parle de massification et du coup là dans les entretiens qu'on a conduits ce qui est très intéressant c'est de voir que bah ouais mais la massification des fois c'est considéré comme une crainte par les agriculteurs notamment pourquoi ? parce qu'en fait justement par les circuits courts et de proximité ils veulent y échapper et en fait ils ont peur qu'on reproduise un peu ce qu'ils ne veulent plus notamment ce qu'on va appeler je vais utiliser le mot des centrales d'achat les plateformes collectives finissent peut-être par ressembler au bout d'un moment à des centrales d'achat donc nous ça nous interroge dans le programme de recherche on n'a pas la réponse à la question mais est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel à un moment donné on perd je ne sais pas je vais l'appeler le circuit court et de proximité spirit voilà est-ce que ça ne se perd pas à un moment donné de la même façon on voit bien aussi que dès qu'on parle circuit court et réussite des circuits courts et de proximité on parle il faut structurer le filière il faut les structurer il faut faire quelque chose de solide et là aussi nous dans les entretiens qu'on ramène il y a une crainte de la part des acteurs et de toute la chaîne de dire mais justement nous on voudrait bien qu'on nous laisse tranquille et qu'on arrête de nous structurer justement parce que on a été trop structuré on voulait on voudrait être peut-être pas déstructuré mais en tous les cas structuré plus léger voilà donc il y a ces questions-là derrière les sujets que l'on ramène très intéressant aussi la question environnementale alors nous dans le projet qu'on ramène il y a un non alors on ne sait pas si c'est un non-dit ou un impensé ou un impensé ou un comment on dit un implicite pardon de la part des acteurs l'environnement ne revient quasiment jamais quand on pose la question qu'attendez-vous des circuits courts et de proximité donc la question environnementale elle est sous silence alors voilà on n'a pas la réponse à la question qu'on se pose est-ce que c'est un implicite c'est-à-dire que les gens considèrent que ben oui ou est-ce que c'est un non-dit un impensé un oublié je n'en sais rien mais dans tous les cas voilà il y a des choses à creuser effectivement là-dessus et c'est vrai que le travail qu'a réalisé Sarah est très intéressant de ce point de vue-là parce que tu ramènes effectivement des choses intéressantes sur ce sujet-là on a beaucoup entendu parler aussi de freins à la structuration de filières locales éventuellement aux circuits courts et de proximité et alors je voulais ramener moi une chose importante je regarde que moi aussi je respecte le temps parce qu'après tout il n'y a pas de raison voilà j'ai encore trois minutes donc il y a quelque chose qu'on ramène c'est que en fait on a travaillé sur les conditions alors les conditions de performance des circuits courts et de proximité et effectivement il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure il y a des conditions qui relèvent de l'humain d'accord il y a des agriculteurs des acteurs qui ne réussiront pas leur initiative de circuits courts et de proximité parce que il y a quelque chose qui voilà l'aversion au changement la peur de la prise de risque etc et même si silence ils n'y arriveront peut-être pas mais il y a des choses on le sait aussi qui relèvent de conditions alors que nous on a appelé des conditions territoriales qui peuvent être voilà est-ce qu'il y a une ambiance nous on parle d'ambiance territoriale pour faire référence à des économistes qui ont utilisé ce terme d'ambiance pour autre chose mais et effectivement il y a des conditions territoriales qui favorisent plutôt la réussite des circuits courts et de proximité mais et c'est ça qui est intéressant c'est que on observe nous on travaille sur plusieurs territoires en Nouvelle-Aquitaine et on observe très différents et on observe que sur des territoires où il y a ce que l'on appelle des lock-in des choses qui empêchent qui gênent où les conditions ne sont absolument pas réunies pour pouvoir favoriser le développement et la pérennité des circuits courts et de proximité et bien en fait il y a quand même de la réussite donc du coup ça nous interroge beaucoup voilà exemple on a des territoires le type de lock-in qu'on peut avoir c'est par exemple on a des territoires très 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 viticoles à tel point qu'il n'y a pas de place pour autre chose que de forme d'agriculture il n'y a pas de place pour une agriculture nourricière si tant est que l'on considère que le vin n'est pas un produit alimentaire bien sûr mais du coup ça ne laisse pas de place et bien quand même il y a des initiatives qui réussissent en circuit court sur des productions autres que la viticulture ça c'est le premier cas et autre cas par exemple de locking ce n'est pas une question de monoproduction ou de monoproduction territoriale c'est une question de structuration de filière voilà on travaille par exemple sur la chalosse la chalosse ou la filière gras est une filière structurée en long avec une identification de signes de qualité très très forte qu'est l'IGP canard gras du sud-ouest et cette structuration en chalosse pourrait faire fait office de locking parce que la structuration est tellement forte qu'il y a très peu de place pour sortir de cette logique filière longue et pourtant on voit des acteurs qui arrivent à alors je ne vais pas dire échapper parce que du coup ça mettrait trop en contradiction ou de façon clivante les deux filières mais du coup qui arrivent à réussir en circuit court et de proximité et à mettre en place effectivement des initiatives assez intéressantes ce qui veut dire que peut-être finalement c'est une question que je pose peut-être que plus on est freiné plus on est coincé et peut-être que plus on est innovant et que peut-être plus du coup ça nous pousse à devoir trouver les moyens de réussir alors voilà je pose la question c'est ma question un peu en conclusion peut-être que finalement la réussite elle dépend effectivement de plein de choses et voilà y compris peut-être de la capacité à innover et à vouloir le changement merci et il est donc 4h05 et je pense que j'imagine que la dernière voilà il y a une pause voilà vous avez une pause 5 minutes aussi merci 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 merci